un retour à la normale parce qu'en 61 on parlait au cameroon on a eu d'abord le d'un public fédéral du cameroon avec deux étoiles jaunes sur la bande verte puis la république unie du cameroon et puis c'est en 84 qu'on a eu 85 on a eu la république du cameroon votre avis sur le fédéralisme c'est un peu plus vous détruisez ces deux pays, il n'y a pas de problème. Nous sommes waiting pour la destruction. Il n'y a qu'un scandale. Parce que les gens qui causent l'instabilité, ils sont les indépendants qui ont les gants dans les bouches. Il est un fédéraliste, il n'y a pas de gants, je ne suis pas peur de lui. J'ai les gants. Donc, si vous voulez apporter de la paix, donne-moi la justice. Qu'est-ce que c'est la justice ? L'indépendance. C'est ce que je veux. Il n'y a pas de discussion. Pour le gouvernement, il y a des discussions avec les fédéralistes. Ok, on avoue le point de vue. On va venir à vous, Kennedy. On continue avec M. Mouamba, la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui, avant de donner notre proposition, permettez-moi que je fasse deux mises au point ici. Des choses que j'ai entendues sur ce plateau, qui ne sont pas bien à dire. Nous sommes un pays souverain. M. Tanto n'est pas le président du Cameroun. Non, M. Mouamba, répondez à la question du journaliste. Je vais répondre, je vais répondre. Nous jouons avec cinq panélistes. Répondez à la question du journaliste. J'ai vu le temps. J'ai dit que M. Tanto n'est pas président parce qu'il n'a jamais gagné les élections. Et nous avons mené des enquêtes à partir d'autres parties qui ont pris part à ces élections. Les résultats que nous avons montrent clairement que ni Paul Biya, ni Camdo, personne n'a gagné les élections. Et maintenant, à propos de la base, la base aussi est dans une imposture parce qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas renverser un régime à 14 000 kilomètres de distance. C'est impossible, ça ne s'est jamais fait nulle part. Maintenant, nos résolutions. Le SDF a fait des propositions très, très concrètes. Nous, au SDF, nous disons clairement que pour qu'on règle le problème de la crise anglophone, il faut d'abord, quelques préalables, libérer tous les prisonniers qui ont été arrêtés dans le cadre de cette crise. Je dis bien les prisonniers qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone parce qu'ils ont des problèmes avec la justice. ces deux choses. Et deux, convoquer tous... Alors, si on fait la différence... S'il vous plaît, 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 on va vous donner la parole. On va vous donner la parole. Une motion. M. Jas, M. Thani, M. Thani, vous ne dirigez pas ce débat. Non, non, vous ne dirigez pas ce débat. Vous ne dirigez pas ce débat. Et M. Mouamba, vous ne répondez pas aux panélistes. Vous répondez aux questions du journaliste. Ok ? Ne répondez pas aux panélistes. Le panéliste a dit que comme toi le président, il a été élu. C'est lui qui l'a dit. Ça n'engage que lui, s'il vous plaît. Ça n'engage que lui. Répondez aux questions du journaliste. Quand on va vous poser la question maintenant, qui est élu, vous allez répondre. À ce moment-là, ne répondez pas aux panélistes. Finissez avec les propositions. Les propositions de sortie de crise. Vous n'êtes pas mandaté par le Cameroun pour être sur ce plateau. Les propositions de sortie de crise. Non, vous n'êtes pas mandaté par le Cameroun pour être sur ce plateau. Vous êtes là en tant que Mouamba et du SDF. Proposition de sortie de crise. Proposition de sortie de crise. Très bien. Du nord-ouest et du sud-ouest. Je dis que on libère les prisonniers qui ont été pris dans le cadre de la crise anglophone. On convoque un dialogue inclusif. C'est-à-dire un dialogue qui prend en considération tous les composants de la société civile. Et après, je crois qu'on pourra s'asseoir. Parce que je ne vais pas... Le SDF aussi pour le fédéralisme. Il faut le préciser. Non, le SDF, ça c'est... Depuis des années. Pour le dialogue, nous allons proposer le fédéralisme. Alors, le pasteur Kennedy. Pasteur Kennedy. Oui, je crois que... Il faut qu'on s'entende. Pasteur, après vous, c'est Josué et puis on revient à vous. OK. Pasteur Kennedy. Oui, je vais préciser pour tous ceux qui me suivent, ils savent très bien qu'en 2016, au déclenchement de cette crise qu'on a pris à Gombala et le docteur Fontaine pour aller naître en prison, j'avais décrié cela. Et j'étais parmi les premiers camerounais à alerter le monde entier qu'il y a un génocide qui se préparait au Cameroun. Et quand j'utilisais le mot génocide en 2016, on me traitait de tous les noms. Actuellement, il y a un génocide qui a lieu dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et je crois fermement que la solution de sortie de crise passera par un dialogue inclusif de tous les Camerounais. Parce que le problème maintenant n'est pas si conscrit qu'aux zones anglophones. Parce que cela a pris d'ampleur et nous avons d'autres acteurs qui se sont impliqués. Mais je voudrais juste faire un rappel historique. Le Cameroun, tel qu'il est, en l'ordre de tous les dix régions qui existent, nous ne pouvons pas régner cela. Parce que, en 1961, en février 1961, il y avait un plénicite. Et alors, on peut avoir un débat sur la question qu'il y avait sur la table par rapport au plénicite, mais nous avons accepté d'aller dans ce plénicite. Où il était question que les régions anglophones, donc à l'époque c'était le British Sound Cameroun, il fallait voter soit d'avoir l'indépendance en se rattachant à la République du Cameroun ou en se rattachant au Nigéria. Et le résultat de ce vote était à 60, environ 60% des Camerounais, du British Sound Cameroon, ont voté le rattachement à la République du Cameroun. C'est alors que nous avons eu la conférence de Foumbal, où il y a eu l'acte de l'union. Et l'acte de l'union des deux Camerounais, c'est la constitution fédérale qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1961. Donc, à partir du 1er octobre 1961, le Cameroun est un état fédéral avec deux entités dont, de l'autre côté, nous avons le Cameroun oriental, qui est la République du Cameroun, qui a eu son indépendance, pseudo-indépendance d'ailleurs, le 1er janvier 1960. T'es rapidement, 3 minutes. Oui, 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 merci, 3 minutes. Et alors, par une certaine archimie, ou je ne sais pas comment nous allons décrire. Un jeu politique tel qu'Éric le dit, un jeu politique. Oui, c'est plus tard, en 1972, que de manière, je dirais, unilatérale, Aïdjou, Babila, le successeur d'Aïdjou, impose un référendum qui nous amène à la République unie du Cameroun. Et alors, voilà pourquoi nous, du SIF, nous croyons. Et plus tard, et plus tard, et plus tard, la République du Cameroun, avec bien... La République unie en 1984, en février 1984, ou Yacine-en-Léguerre, en 1984. Une minute. Mais voici ce qui est très important. Oui. Il faudra rétablir la vérité historique. Et la sortie de l'Église, pour nous, parce qu'il fait être vérité, qu'il fait être honnête. Il faut un peu, un certain dégré d'honnêteté intellectuelle pour résoudre le problème des hommes. Il faudra que nous rendions. à la Constitution fédérale qui a été violée à son article 47. Et en 30 secondes, j'explique ce que prédisposait l'article 47 de la Constitution fédérale. Ça veut dire que la nature de l'État ne pouvait pas être changée. Sauf si, de manière individuelle, les deux chambres, parce qu'il y avait deux chambres, il y avait le Ouest Cameroun, le East Cameroun, il fallait que les députés issus de l'ancien Buti Saoudan Cameroun votent à la majorité. Et ceux du Cameroun oriental, donc la République Cameroun, votent aussi à la majorité pour qu'il y ait un changement à la Constitution fédérale. ce qui n'a pas été le cas le cas en 1972 donc il y a eu tromperie et voilà pourquoi je dis parce que quand vous prenez votre combat et c'est ce que j'enseigne aux gens prenez un combat que vous pouvez gagner soyez réaliste donc pour sortir de la crise pour vous, on doit revenir à la constitution fédérale puisque nous sommes en train de nous plaindre aux Nations Unies si nous disons que il y a eu un saoudou Cameroun qui était entièrement indépendant mais les saoudou Cameroun, les Nations Unies se moquent de nous parce que nulle part il est acheté qu'il y a une entité comme saoudou Cameroun qui a existé avec tous les Amouris d'un État indépendant donc pour vous, il faut revenir à la constitution fédérale de 1961 très bien, alors je fais quoi ? si on va revenir à vous modeste, le débat s'enflamme ici non Eric, modeste va vous introduire tout à l'heure mais que Josué donne son grand vie quand même sur la sortie de crise Josué, la sortie de crise dans le nord-ouest et le sud-ouest la sortie de crise est en marche le Cameroun à l'heure qui est un pays stable je le dirais assez stable parce que nous avons une armée qui est debout il faut qu'on vous rappelle quand même qu'il y a deux nationales au Cameroun aujourd'hui ça n'empêche la stabilité du pays ok, très bien, continuez quand il y a deux dans une famille ça ne veut pas dire que la maison continuez, continuez le Cameroun est très stable nous avons des poches d'instabilité on ne peut pas dire que le pays n'est pas stable je suis à peu près sûr que ce soir à Radeaoundé, à Douala il y a eu plein d'ATN mais s'il y a des poches d'instabilité il n'y a plus de stabilité excusez-moi, excusez-moi on veut que vous soyez cohérents simplement il y a de la cohérence dans ce que je dis ok, allez-y rapidement à ça, tout à l'heure, il y a des coups de feu je n'avais pas dit que la mairie n'est pas stable donc, excusez-moi le Cameroun, il est stable il est en train de vivre son histoire et la sortie de crise est en marche vous avez suivi le discours du chef de l'État que ce soit les membres importants du gouvernement à savoir ceux du nord, du sud du reste, la descente du premier ministre dans les deux régions il y a quelques semaines c'est la formule que le pouvoir en place est en train de mettre en fonction des éléments qu'ils connaissent et que vous et moi ne connaissions pas je vous disais encore le Cameroun fait partir du monde entier il y a des engagements que vous et moi qui sont secrets défense d'État et avec ça le gouvernement travaille pour la paix et la stabilité de notre pays je vous assure peut-être ça fait mal parce qu'il y a encore des soldats qui tombent il y a de nos frères qui tombent dans la région anglophone moi j'ai perdu mon jeune frère à Batibou il y a quelques mois qui était policier ça il faut le dire donc je vis cette crise mais il faudrait qu'on s'installe dans une stabilité et une clairvoyance l'agitement ne nous amènera nulle part oh il est mort nous aimons regardez dans les réseaux sociaux c'est toujours le Congo dans tout ce qui est scandaleux mais tous les Camerounais qui nous sommes ici nous faisons de très belles choses est-ce qu'il y a des réseaux sociaux où on parle de grandes des grandes prouesses que nous faisons dans notre communauté ça n'existe pas oh tel a eu deux tel n'a pas eu les papiers tel n'a pas d'emploi c'est ça qui marche plutôt Cameroun on a tué deux ambasiniens hier mais quand il y a des victoires pendant que nous parlons hier les lions ont battu la Thaïla en même temps les lions ont loupé leur volet pour l'Egypte alors Josué fait quoi ? on va revenir à bout d'un autre la sortie de crise écoutez le pouvoir je peux m'en prendre le pouvoir sur ce plateau pour l'instant oui la sortie de crise on sort de crise comment ? on sort de crise suivant notre gouvernement qui sont nos guides et ils sont en train de travailler ne vous mettez pas en face des réalités de votre pays dont vous reconnaissez le drapeau parce que je vois le drapeau là c'est un pays et nous avons nos problèmes et autour d'une table on a parlé du dialogue je crois qu'on en train de travailler vous êtes pour le dialogue inclusif et la formule du dialogue sera présentée au peuple camerounais le moment venu alors Modeste Josué a évoqué tout à l'heure Josué du RDPC a évoqué la descente du premier ministre John Gouté dans le nord-ouest et le sud-ouest mais il s'est passé qu'une semaine après cette tournée du côté de Paris Atanganji qui est le ministre de l'Intérieur a pu dire des choses contraires à ce que John Gouté a dit That's it Josué I was just about asking you this question we've had a lot of discrepancies because at one moment the prime minister is saying another thing and the minister of territorial administration is saying the contrary and we've had it on a multiple many times where the president has proven them wrong because when they said there wasn't a problem in Cameroon President Bia came ahead to create the English faction in Nam so we've had this multiple of things going on with that kind of like fact getting so you still maintain the position that is similar to that of Atanganji who says Cameroon is very stable and you mentioned how you lost a brother and there are many things happening right now on a daily basis we have public opinion saying not less than 10 people dying on a daily basis social media has come to stay and has proven that monopoly of information that CRTV used to give in the olden days on what grounds are you basing the stability you claim I base stability on the fact that there's no flight in the world that go from point A to point B without no turbulence Cameroon is living in turbulence and we are trying to control the turbulence we have the Boko Haram in the north when there's a turbulence there's a plus stability turbulence but the flight still land but the plane still gonna land Cameroon is a I have the floor Cameroon is a strong country because I'm saying this happen to look what's happening in the three main main frontier of Cameroon and we're still strong holding strong I think we just have to give credit but I know a lot of strategy people wish Cameroon to be in peace so let's why we sit around a round table like this what I was coming here today for was to see young Cameroon like this very brave I see young brothers I came here for us to bring out ideas to see human beings ideas that can lead us with a little bit of more that we have to be living in the western world understanding how the world works some of us are here we don't even know how the world works but if we have to go claim our best certificate still to the white man until today I want to tell you something the problem we have today is the issue of dishonesty from him to him because he says the best way to go back to the federation the federation don't have the guns we have the guns we have to go back to the federation you have to go back to the federation you have to go back to the federation short of course I want to respond quickly I want to tell you something about peace I want to tell you one thing and he was very correct when he said that they are inconsistent because that's what he said of the Cameroon government I'm saying this I still want to repeat it that they can never ever be peace without justice Je veux qu'il le sait que l'annexation est un crime d'une loi internationale. Et le gouvernement de Probière annexe le Président du Cameroun. Vous ne pouvez pas dire que nous devons revenir à la fédération. Je veux dire que c'est un peu honnêtement, les deux de vous, parce que vous ne pouvez pas garder quatre mois d'aujourd'hui, les enfants. Ils ont leurs frères dans les bouches. Ils ont les gants. Vous n'allez jamais prendre ces gants d'entre eux sans parler de l'indépendance. On a compris, Éric Tato. Éric Tato, alors modeste, la Régie nous fait savoir qu'on a dix minutes, ça fait cinq invités. Ça fait deux minutes pour chacun. Alors, on commence par qui la tire rapidement, parce que je ne voulais pas... Je peux répondre déjà rapidement. Ok, deux minutes. Depuis le débat sur l'Ambasonie, je n'ai pas parlé, parce que pour moi l'Ambasonie n'existe pas. Ce n'est pas un état. On n'a pas fait débat sur l'Ambasonie ici. On parle du Cameroun, mais Éric... Éric défend sa chapelle, il a raison. Je suis en train de le prendre, l'autre confrère, son drapeau. Dernier tout le table, vous avez pour deux minutes. L'Ambasonie n'est pas un pays où nous, tout simplement... À ce que ça se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, notre frère a mentionné qu'il faut libérer, pousse toute la sortie de crise, qu'il faut libérer les prisonniers, uniquement les prisonniers arrêtés dans le cadre de la grève dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je vais rappeler à tout le monde, c'est que le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas hors du Cameroun. Nous sommes dans le Cameroun. Et après, ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a eu tellement de problèmes dans tous les territoires. Donc on ne saurait dissocier le problème dans le nord-ouest et le sud-ouest des autres problèmes du Cameroun. Pour sortir de la crise au Cameroun actuellement, comme l'a dit le Réan, le problème anglo-fond, bien sûr, c'est un problème qui est venu. Mais nous allons aussi comprendre que le problème anglo-fond, la minorité anglo-fond n'est pas la seule minorité au Cameroun. Il y a beaucoup de minorités encore au Cameroun qui vivent les mêmes problèmes que les anglo-fondes, mais qui n'ont pas touché le fond de les anglo-fondes, parce que ce sont les seuls qui sont tués aujourd'hui et ce sont les seuls qui sont en brousse. Donc, normalement, nous allons rentrer dans le fond de notre fédéral qui a été instauré lors de l'indépendance du Cameroun, c'est-à-dire deux États fédérés. Et maintenant, avec l'indépendance, on peut décider, avec l'accord de la population, de voir si on peut extendre la fédération à 45 minutes. Mais là, ça sera un problème. The way out. OK, my question is directed to you, Michel Mouamba. Yes, the public opinion holds that SDF has fallen victim of the political quagmire in Cameroun and is dancing to the tune of the CPDM, because on many occasions, SDF has brought up ideas that the population brought the ideas, like when they wanted the ambazonean problem to be discussed in the House of Assembly, it was totally rejected by the Speaker of the House of Assembly. And now they are talking about talks. So, what grounds has SDF, is SDF standing on? Because it's like a dance, like we call back in Cameroun, la danse de bafia, going ahead and coming back. Un pas en avant, deux pas en arrière. Monsieur Mouamba. Ça, c'est l'opinion des gens qui veulent déstabiliser le SDF. Je crois qu'à la création du SDF, dans les années 90, le problème du fédéralisme était à l'ordre du jour. Et nous y sommes restés 29 ans avec cette position. On n'a jamais changé. Maintenant, ceux qui disent qu'on fait la danse de bafia, on monte, on descend, ça, c'est leur bon début, parce qu'ils veulent entrer dans l'actualité politique. Le SDF a toujours posé cette prière-là et elle est restée constante sur la position du fédéralisme et on n'a pas bougé. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, je trouve ce qui est le plus important, et vous l'avez vu l'autre jour, le SDF a dit que on ne peut pas organiser les élections tant qu'on n'a pas encore fait le dialogue ou bien qu'il n'y a pas eu des assises pour régler les problèmes du Cameroun. Et tout de suite, le président a reculé. Je ne vois pas où est la danse de bafia. Le SDF a accepté de go for the presidential election, knowing very well that they were out of the game when the Northwest and the Southwest would not participate in this election. And because the participation of the Northwest and the Southwest in the election was not even up to 40%. So it's kind of confirming the public opinion. What do you have to say about that? Yes, c'est vrai que pendant les élections, nous avions constaté déjà que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest étaient vraiment un handicap pour nous. Nous partions à ces élections exclusivement pour faire comprendre à notre opinion que pour résoudre le problème de la crise anglophone, il faut qu'on fasse... En fait, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire, pour passer le message qui est celui de faire le fédéralisme au lieu d'accepter la position des sécessionnistes qui nous ont menacés de ne pas y aller. Très bien. Josué ? Merci. Pour finir ? Pour finir ? Sur cette séquence ? Sur cette séquence, je veux dire, je suis très fier que le débat, il est très... Je pense que le niveau est élevé. Chacun dit ce qu'il pense. Et surtout, mon frère sécessionniste... J'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Si vous me donnez juste 10 secondes, je vais demander une question pour vous. Oui, l'honneur est le mien. Parce que j'ai entendu dire, oh, le gouvernement ne peut pas organiser des tables rondes de bas. Pour moi, c'est une marque de référence, de voir des jeunes assis autour d'une table à la diaspora. Nous envoie un grand message aux Camerounais qui sont là-bas, aux plus jeunes, qui se cachent dans la forêt, qui pour l'ambasonie, ou ceux qui se laissent tromper dans l'extrême nord pour être des kamikazes, de comprendre qu'on a pris quelque chose, on peut s'assurer d'une table, on peut discuter, et au sortir de notre table ronde, des idées pourront naître, et on peut les proposer à nos aînés, nos aînés qui sont, qui, à savoir nos sénateurs, nos députés de toutes les différentes régions. Donc je demande plus un discours plus apaisé, et que Eric arrête de parler des arts, parce que le Cameroun, les ambasés, n'en fabrique pas. Très bien, José, Eric, mais vous ne me posez pas de questions. Vous ne me posez pas de questions. Allez-y. C'est simple. Mesdames et messieurs, c'est le point. Vous voulez la paix dans le Cameroun. Et il y a un raison pour laquelle vous dites la paix, parce qu'il n'y a pas de paix. Et tout est un facteur d'un autre. Il y a une chose qui cause, et cette paix n'existe pas. Parce que les gens ont les gants. Ce n'est pas des gens qui parlent de la fedération. Si vous parlez de la fedération, il y a des gens qui parlent de la fedération. Mais là, il y a des gens qui parlent de la fedération, et tout le monde est. Mais quand nous avons les gants, nous avons les gants. Donc, si vous voulez la paix, parlez aux gens qui ont les gants. Talkz à moi. Je l'ai des gants dans les bouches. Et so long que j'ai eu, les gants vont continuer à dire sur le terrain. Et si vous n'êtes pas à moi pour parler de la paix, de parler de justice, ce qui est l'indépendance, vous n'auriez pas de la paix. Parce que ces gants vont rester là pour toujours. L'armée de Cameroun ne va jamais défendre les ambasuniens. Les ambasuniens ne vont jamais défendre l'armée de Cameroun. Donc, ça veut dire que pour 50 ans, 200 ans, ce pays va être gants pour toujours. Donc, si vous voulez faire cette stratégie, parlez aux gens qui ont les gants. Très bien, on vous a compris. Le pasteur Kennedy, vous avez la lourde mission de clôturer cette séquence pour les panélistes, bien sûr. Oui, oui. Nous avons la guerre au Cameroun parce que Bia le veut. Personne ne peut se bomber au torse et dire qu'il y a la guerre au Cameroun parce qu'il veut. Non. Il n'y a pas la guerre au Cameroun parce que les ambasuniens veulent. M. Bia est rentré de l'Europe et il a déclaré la guerre au tamac de l'aéroport. Alors, pendant que nous, on avait des fédéralistes, on avait des Camerounais pacifiques qui voulaient qu'on résout les problèmes du Cameroun. Et alors, par un jeu de machiavélisme, pour contrôler la dynamique politique qui grissait de semer, il fallait sémer la Zizali au Cameroun. Écoutez, et c'est ce que la jeune génération des Camerounais ne comprenne pas. Je suis entré dans cette affaire politique quand j'avais 17 ans. Et j'ai passé toute ma vie et j'ai gravi les échelles en opposant l'origine de M. Bia. J'ai opposé l'origine de M. Bia dans le siège des institutions, dans la circonscription électorale au Cameroun, la plus armée, il y a un des troisièmes, où j'étais secrétaire à l'organisation du FF. J'ai organisé des marges, j'ai fait les cellules au Cameroun. Je connais la politique au Cameroun et attends, et attends, non, 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 non. C'est très important ce que je me dis. C'était deux minutes. En deux minutes, je dis ceci. Il y a la guerre au Cameroun. Pas parce que les Abadjoniens le veulent. Il y a la guerre au Cameroun. Parce que M. Bia et le système en place, ils ont entré vu. Parce que c'est un système dans le monde. La guerre est une stratégie de contrôle de peur. Et alors, parce que le système a vu sa fin venir. Et sachant qu'ils ne peuvent pas maîtriser la transition. Il fallait mettre du cafouillage. Il fallait créer du désordre. Voilà pourquoi, au début de la crise anglophone, on n'a pas pris ceux qui parlaient de la guerre. On a pris les pacifistes. Écoutez très bien. On a pris tous les pacifistes. On a mis en prison. On a ouvert le boulevard. Pour les vivres minorités des anglophones qui parlaient de violence. Parce qu'il faut le dire, c'est 40% des anglophones qui n'ont pas voté pour la réunification. Donc ça veut dire que ce problème de sécession a été toujours en veille au Cameroun. C'est toujours, toujours. Et M. Biavien, attends. Et M. Biavien, non, le problème n'est pas le régime de change. Il n'est pas le régime de change. Je ne parle pas du régime de change. Non, vous parlez du régime de change. Non, 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 non. On va demander à la régie de vous couper. La régie va couper. On va mettre fin à ce débat. On va couper. La régie va vous couper. S'il vous plaît, la régie va vous couper. Non, il n'est pas le régime de change. Oui, attendez, Eric. Allez, chutez rapidement. Chutez rapidement. Oui. Eric, Eric, il vous a écouté. Il vous a écouté. Il vous a écouté quand vous parliez. Je dis que M. Biavien et le système anticipant que M. Biavien s'est venu à la fin. Peut-être que vous aimez ou pas, par la valeur de son âge, M. Biavien s'est venu à la fin. Et ils ont compris que ils ne pouvaient pas la transition en Cameroun. Donc, l'unique façon dont ils pouvaient la transition était de passer à l'opposition de stronghold. Recoutez, l'opposition de stronghold en Cameroun dès le 2016, c'était le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, destabilisez l'opposition. On vous a compris, Pastor. Pastor, on vous a compris. On vous a compris. On va couper, Pastor. Très bien. Chers téléspectateurs, chers téléspectateurs, chers internautes, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin, nous sommes arrivés à la fin de cette première séquence. Nous sommes arrivés à la fin de cette première séquence, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin de cette première séquence. Chacun, chacun ici, a pu dire ce qu'il pense. Chacun a pu dire le fond de son cœur. Et c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées, ce n'est pas un débat de personnes. Très bien. Donc, on va dire merci à ces panélistes qui vont quitter pour quelques instants parce qu'ils pourraient revenir dans la troisième séquence. On va faire la deuxième séquence de ce débat hebdomadaire avec Fabrice Kouam, c'est le président du MRC, du moins le principal responsable du MRC aux États-Unis. Fabrice Kouam. On aura, à côté de Fabrice Kouam, on aura Fabrice Camdem Kouam, bien sûr. Kenneth, le grand frère Kenneth, qui est de la société civile, qui sera aussi sur ce plateau. Et bien sûr, Béthran Tchapoua, Béthran Tchapoua, un activiste bien connu, très réputé, d'être toujours là, quand Bédiat 2 a besoin de lui. Et bien sûr, Jacques Chouanan, Jacques Chouanan qui est de la basse. Et surtout, et surtout, va rester sur ce plateau, Josué Foukoua du NDPC, qui ne partira pas, qui va rester pour continuer le débat avec les quatre autres panélistes dont nous venons de citer. Et il pourrait revenir, ceux qui sont en train de partir là maintenant, il pourrait revenir, mais ce qu'on retient quand même, de cette première séquence, c'est que les avis sont partagés pour ce qui concerne la sortie de crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il y en a qui pensent que le fédéralisme est l'unique solution, d'autres qui évoquent, du moins pour Éric Tateau, qui pensent qu'il faut simplement laisser les soldats de Cameroun dépendants, lui remettre son indépendance, autant pour moi. Et donc, c'est sur ce que nous mettons la clé sous le paillasson pour cette première séquence, la technique avec cette petite page de publicité. Et puis on va dire merci aux internautes, ils sont tellement nombreux, plus d'un millier qui nous regardent, mais malheureusement, on ne va pas lire leurs réactions comme on a l'habitude de le faire. Et donc, merci Bonawabo, mon professeur au CES de Banjoun, il y a un peu plus de 20 ans. Et comme Kennedy, mon collègue et ami, mon frère, il y a quelques années évoquaient, c'est vrai que les irrédentistes du Sahel en Cameroun, ce n'est pas aujourd'hui que le problème sévit, c'est un problème qu'on a depuis la veille des temps. Régulièrement, le 1er octobre 1900, le 1er octobre régulièrement, ont toujours été émaillés de beaucoup de bagarres dans les régions du Cameroun. Donc, chacun a donné son avis ici, M. Mwamba. Merci, Justanie, merci. Vous allez peut-être revenir sur ce plateau. Merci, Josué Fekoua, mais vous restez. Merci, Eric Tateau. et merci, Kénédier Jachat, le maestro modeste, qui m'a accompagné pour pouvoir dire au revoir à nos panélistes. Thank you so much. It has been a moderated debate. We thank you all so much for behaving. This has been a gentleman's debate. Both panélistes have respected each other's opinion, which is what we're asking of Cameroon, that we should have the opportunity to have an inclusive dialogue and sit around the table and get a way out. And probably, this message has gone true. The international community, the whole world at large is watching it. I think what we're doing here will not stay in the confines of this hall and it will go out and pass a message out there to the country. So we thank you all who came to watch and we hope you were entertained. Flore de Lille Les Cosmétiques Flore de Lille Les Cosmétiques Fondée par la reine-mère PDG internationale Flore de Lille Ce label de marque met à votre disposition des produits cosmétiques et accessoires de luxe. Flore de Lille Les Cosmétiques innove en mettant à votre disposition une première sortie. La collection anti-jalisie Flore de Lille Les Cosmétiques Flore de Lille Les Cosmétiques Fondée par la reine-mère PDG internationale Flore de Lille Ce label de marque met à votre disposition des produits cosmétiques et accessoires de luxe. Flore de Lille Les Cosmétiques innove en mettant à votre disposition une première sortie. La collection anti-jalisie Flore de Lille Les Cosmétiques Flore de Lille Les Cosmétiques Fondée par la reine-mère PDG internationale Flore de Lille Ce label de marque met à votre disposition des produits cosmétiques et accessoires de luxe. Flore de Lille Les Cosmétiques innove en mettant à votre disposition une première sortie. La collection anti-jalisie Flore de Lille Les Cosmétiques Flore de Lille Les Cosmétiques Fondée par la reine-mère PDG internationale Flore de Lille Flore de Lille Les Cosmétiques Flore de Lille Les Cosmétiques Fondée par la reine-mère PDG internationale Flore de Lille Ce label de marque met à votre disposition des produits cosmétiques et accessoires de luxe. Flore de Lille Les Cosmétiques innove en mettant à votre disposition une première sortie. Award of Washington Award 2019 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats proposés dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group Best African Driving School Best African Social Media Personality Best African Embassy Best African International Female Artist Best African Gospel Artist Best African Home Head Agency Best African International Male Artist Best African Sapeur Best African Soccer Team Best African Student Best African Young Entrepreneur Best African Restaurant Best African Cultural Dance Group Award 2019 Ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019 Award of Washington Award 2019 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats proposés dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group Best African Driving School Best African Social Media Personality Best African Embassy Best African International Female Artist Best African Gospel Artist Best African Home Head Agency Best African International Male Artist Best African Sapeur Best African Soccer Team Best African Student Best African Young Entrepreneur Best African Restaurant Best African Cultural Dance Group Award 2019 Award 2019 Ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019 Award of Washington Award 2019 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats proposés dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group Best African Driving School Best African Social Media Personality Best African Embassy Best African International Female Artist Best African Gospel Artist Best African Home Head Agency Best African International Male Artist Best African Sapeur Best African Soccer Team Best African Student Best African Young Entrepreneur Best African Restaurant Best African Cultural Dance Group Award 2019 Award 2019 Ne ratez pas le rendez-vous samedi 30 novembre 2019 Award of Washington Award 2019 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats proposés dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group Best African Cultural Dance Group Best African Cultural Dance Group Award 2019 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats proposés dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group Best African Driving School Best African Social Media Personality C'est une personne qui signe la pétition pour la libération de la Piro. Musicien embastionné depuis presque un an et demi pour une chanson semble-t-il, une chanson qui s'appelle Constitution Conskipé qui dénonce les abus de pouvoir au Cameroun par le Président Paul Biya. Au secours, venez nous délivrer, l'heure est grave. Les bandiers en col blancs veulent braquer la constitution de mon pays. Les faux soyeurs de la République veulent mettre le lion en cage. Les poussins veulent échapper au cerf de l'éperbier. Le coq est harcelé et menacé d'une tentative de hold-up. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, ils veulent qu'un peuple en cage. Au secours, venez nous délivrer, l'heure est grave. Mesdames et Messieurs, vous êtes bienvenue dans cette plateforme de Media 2 Afrique où nous avons l'opportunité de exprimer les opinions sur les choses qui disturbent notre continent et Cameroun en particulier. Nous avons des représentants de toutes les fées de la vie. Nous avons ici Jacques Chouanang, qui est le représentant de BAS. Nous avons également Bertrand Chouapouin, qui est le représentant de BAS. Nous avons Josie, qui est ici pour la roulée de la paix. Et également, à mon left, nous avons Fabrice, qui est le représentant de la CRM. Et nous avons, à l'intérieur de moi, l'élastroche Paafouin, qui, tout le monde connaît. J'ai eu l'occasion de connaître, même pas rencontrer vous physiquement. Et ma co-presentante, Hier Honoré. Hier, nous allons coordonner cette discussion. C'est une moderative plateforme, où nous respectons, nous respectons, l'opinion va être partagée ici. Et également, nous sommes prêts pour accéder à toutes les opinions que vous trouverez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ce que nous cherchons, ce qui est un chemin hors de la difficulté que nous face. L'Honoré, je pense que vous avez la chance de dire ce que vous avez. Merci Modeste, merci Modeste, chers téléspectateurs, chers internautes, et puis chers membres de l'assistance. Il faut le dire, nous sommes heureux de vous avoir ici ce soir. Tout comme nous sommes fiers de savoir que vous nous accueillez chez vous, avec beaucoup de joie. Et comme vous le savez si bien, c'est la deuxième séquence de cette émission, cette émission, le grand débat hebdomadaire du vendredi de Média 2 Africa. Cette émission, comme on l'a dit tantôt, c'est à disposition spéciale, bien sûr. à événements spéciales, dispositions spéciales, nous avons pris des dispositions spéciales, et c'est pour ça qu'on a délocalisé le studio vert de Média 2 Africa, pour ce studio de fortune. Mais alors, nous avons 16 invités. La première séquence s'est achevée, avec le pasteur Kennedy et Jach et Jacha, Cyril Jass, Michel Mouamba, et bien sûr, Eric Tateau. Et puis, on va poursuivre cette deuxième séquence, avec d'autres invités que vous a présentés. Maestro Modeste, et bien sûr, on vous l'a dit, Josué Fecroix du RDPC, et reste là, ici, pour vous suivre ce débat. Et comme l'a dit, le Maestro Modeste, on va rentrer de plein pied, dans le débat, avec la base, avec la marche de demain. Alors, Jacques Chouanan, pourquoi est-ce qu'on marche demain? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous avoir aujourd'hui. Donc, ce qui est arrivé, c'est, pour commencer, tout le monde sait ce qui est basse. Basse est vraiment une organisation non-profit, qui est en train de l'arrivée, 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 Nous tous savons que, depuis la élection présidente du 7 octobre, il y a 7 octobre. Prof. Maurice Campto, il a dit qu'il a won l'election. Il a dit que, il a fait certes qu'il a won l'election. Nous, en train d'être fightin' pour faire et faire que le démocratie est en train de faire en toute la même façon. Nous avons trouvé une bonne opportunité pour donner toutes les arguments pour promouvoir la démocratie. Donc, nous avons vu ce qui se passe en Nouvelle-Élysée région de Cameroon. Les gens sont allés de mourir tous les jours. Ils m'ont même dit tous les jours. Et ce n'est pas un acceptable. Nous devons nous dire que nous devons nous aller allé ensemble pour marcher et protester. Pour les gens de la mort. Les gens de la mort de Cameroon, qu'ils sont tous les jours, qu'ils sont tous les jours. C'est le fondamental pour nous. C'est le fondamental pour nous venir pour marcher. Pour marcher. Pour les gens de la mort de Cameroon. C'est l'heure pour vraiment aborder l'issue de la guerre. D'abord, pour apporter un éclaircissement par rapport au propos du pasteur, du pasteur, comment il s'appelait encore, le pasteur, vous voyez, le pasteur Kennedy, quand on est un homme de Dieu, on doit contrôler ce qui sort de la bouche. Là, il a fait une accusation sur Ninja. Vous vous rappelez ici aux Etats-Unis que j'avais été victime de la même accusation par Chantal Roger Tuleux et à la fin, ça s'est terminé que c'était faux. Donc, il faudrait que quand un pasteur veut parler d'une accusation sur quelqu'un, il faudrait qu'il ait suffisamment de preuves parce que j'ai des preuves que Ninja n'a pas pris de l'argent, que cet argent était bloqué. C'est pas l'objet du débat, c'est pas l'objet du débat. Allez-y. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, j'ai compris, le camarade Wamba du SGF tout à l'heure a dit que pour la sortie de crise, on doit laisser les détenus du Nord-Ouest et que les détenus du MRC doivent rester en prison. Ça, ça va en contradiction avec les résolutions du SGF. Il faudrait que Wamba a lit les résolutions du NEC. Toutes les résolutions du NEC, c'est écrit. Le NEC demande qu'on doit libérer tous les prisonniers. Le NEC du SGF ne détermine pas quelques unions doivent libérer l'autre. Ça, il sort de la marche. Tout Camerounais qui a un cœur qui bat, qui est sensible, qui voit ce qui se passe dans notre Cameroun, qui voit toutes les ressources que nous avons, toutes nos richesses, qui voit comment nos dirigeants prennent notre argent pour venir s'offrir des bons soins dans les pays étrangers. Tendant qu'à Bilongé, à Bobongo, à Sobong, à Lormayangi, dans les villages, partout, les gens meurent du paracétamol. C'est révoltant. Les gens ne meurent pas. Manquent de paracétamol. Manquent de paracétamol. Très bien. C'est assez révoltant. Et je pense que tout Camerounais qui a un cœur sensible, qui combatit, parce que ce que nous vivons au Cameroun aujourd'hui, c'est inacceptable pour nous qui sommes dans un pays comme celui-ci, où les maternités qui ont donné les vies, pour que nous ayons la liberté de pouvoir nous exprimer librement, de pouvoir travailler. Aujourd'hui, là, nous invitons tous les Camerounais de se lever parce que nous devons siffler la fin de ces récréations. Nous ne pouvons pas continuer à voir toute une bande des imposteurs, des bandits, des usurparteurs, qui ont pris un pays en otage pendant près de 37 ans. Ils pillent nos ressources. Ils tuent. Ils volent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Et on ne les dit rien. Moi, nous, on pense que la récréation est terminée. C'est pour ces raisons que nous avons... Nous nous sommes joués à Guémova. Parce qu'il faut rappeler que Guémova, c'est la bégardatrice, ça a dit, c'est le code, c'est la société, c'est toutes les forces vives. Le MRC, toutes les générations tchèques, c'est toutes les forces vives de l'opposition. Ce qu'ils veulent, qu'ils rêvent un nouveau Cameroun. Un Cameroun de justice, un Cameroun de droit, un Cameroun de mérite. Pas un Cameroun où nous devons continuer à voir les enfants mourir comme Marta. Pas un Cameroun où nous allons aller à l'hôpital à Quintin, on est dans les femmes. Et que même jusqu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à supporter ces forces vives. Mais M. Chapoua, vous êtes du SDF. On a eu un militant du SDF ici qui disait que la marche n'est pas inscrite dans votre... Vous savez, c'est pour cette raison que moi, j'ai toujours pris position par rapport à cela. Parce que je suis un militant, je ne suis pas créé dans le SDF, parce que je pensais que le SDF, c'est un cheval que je pouvais utiliser pour apporter un changement dans mon pays. Et je pense que pour un militant, quel qu'en soit le parti politique dans lequel tu vas partir, l'intérêt du pays doit être au-dessus de ton parti politique. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre que depuis que M. Biya est au pouvoir, il n'a jamais gagné les élections. M. Biya, c'est un usurpateur. Et ça, c'est un piège de M. Cameroun. Tu me dis à l'opposé, l'opposé est totalement tombé. Parce que quand M. Cameroun parle du rendement électoral, il ne définit pas de quel rendement il s'agit. Mais votre parti l'accompagne quand même, M. Biya. Je vais vous dire quelque chose. Les cadres de mon parti l'accompagne. Très bien. Et c'est pour ça que moi, je prends position pour inviter tous les autres militants de mon parti à m'en rejoindre parce que le parti aujourd'hui est pris en otage comme le Cameroun est pris en otage. Très bien. On va dire très rapidement. Fabrice Camdem-Kouam, c'est le principal responsable du MRC aux Etats-Unis. Alors Fabrice Camdem, il y a quand même une bonne nouvelle. Une trentaine de militants qui ont été libérés hier du côté de Douala. Oui, déjà, merci pour l'invitation. Je tiens là-bas à saluer cette initiative qui est en fait ce qu'on attend de nos dirigeants. Je crois que Média d'Afrique... Média de Africa. Média de Africa et le comité d'organisation du GameProver a trouvé qu'on peut mettre tous les Camerounens de tous les bords autour d'une table. Et qu'on discute. Ce n'est que ce que nous attendons du pouvoir en plaques. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, Nouré, on a même fait ça. Il y a eu 31 membres qui ont été libérés à Konsamba avant-hier. Et à Douala aussi, il y a eu une trentaine hier. Ce sont des petites victoires qui feront qu'à la fin de rencontrer le combat. Mais ce n'est pas en fait une victoire parce que notre problème, on a plus de 500 personnes emprisonnées au Cameroun. Et ils sont toujours dans le camp de concentration de la prison de Prodémy. Donc, on ne peut pas dire que c'est un espoir. Parce que nous attendons que tous ces gens qui ont été illégalement arrêtés parce qu'ils marchent pacifiquement, soient libérés et qu'on rentre dans la phase de la crise politique. Merci beaucoup pour votre contribution. Je vais répondre à cette question à Parfounde. Vous avez écouté votre co-paneliste parler. Quelle est votre opinion sur ce qui se passe maintenant ? BAS a un stand. Le représentant SDF est ici. Il faut toujours écouter de la représentante CPDM. Quelle est votre opinion sur le match de demain ? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis glad to be here today. Et sufficez à dire que ce qui se passe demain est juste une culmination de beaucoup de choses, comme le Cameroun est concernant, en termes d'électorale malpractice et d'électorale hijackage qui est en train d'un accord dans les Camerouns. Un study a été fait un peu d'un jour, un peu d'un jour d'un jour, je pense que en Amsterdam ou en Denmark, je ne sais pas le pays exactement, et je pense que les modèles sont en train d'un jour, et je pense que les problèmes ont été en train d'un jour, et je pense que Cameroun a été en train d'un jour comme un des des areas en Afrique où il y a des problèmes. Pour le bénéfice de l'english speaking audience, BAS stands pour Briga Antisarine, avec notre colloquial times in Cameroun, Red and Sardine, pour les gens qui sont en train d'un principe, qui accepte quelque chose et change leur position. Et, comme souvent, vous entendez les gens qui disent, « Mère, tu nous n'est pas capable de protéger anglophobes. » C'est une personne qui fait des choses selon la loi et qui est en train d'un principe. Donc, pour les gens qui sont en train d'un principe, je pense qu'ils sont en train de l'arrivée pour leurs droits. Si ce qui s'est passé, il s'est passé après l'Octobre élections et le président de l'Octobre, et le président de l'Octobre, il s'est dit qu'il a été fait pour avoir eu l'élection. Donc, ce qu'on a vu en Cameroun ? On a vu, 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 avec toutes ces choses, je pense que ce qui se passe demain, quelqu'un qui soutient la justice doit librement soutenir ce qui se passe demain pour que nous puissions voir la justice de la perspective des leaders que nous avons eu depuis 1960 qui sont, en fait, deux Gs pour les Français comme à des vrais nationalistes que les Indigènes, les Camerouns, les Indigènes, ils vont prendre. Merci. Alors, je suis, vous avez écouté les quatre comparé, vous êtes du RDPC. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la démocratie vit au Cameroun. Ça, c'est la démocratie. Vous parlez un peu, vous... Je pense que la démocratie vit dans mon pays. Aujourd'hui, autour d'une table, nous avons, et les MR6, nous avons eu tout à l'heure des prépanélistes comme un monsieur qui s'est appelé ambazonien et j'ai vu un autre intervenant qui dit ne reconnais pas l'ambazonie au Cameroun et tout. Moi, je veux dire, la marche de demain, on ne peut pas empêcher les gens de marcher. Déjà, on marche tous les jours pour aller au travail, pour aller même à la cuisine, se faire une omelette en marche. Mais moi, je pense que au lieu de faire des actions d'éclat, il faut plaire aux occidentaux qui déjà nous ont laissé des indépendances boiteuses à couper à la formule de leurs bénéfices et qu'avec tous nos doctorats et tous nos tacabiles intellectuels, ne pouvons pas décerner quelle est l'action salutaire qu'il faut mener. Je pense que des Camerounais devaient se mettre dans une salle comme ça à réfléchir comment adresser des lettres intelligentes à ceux qui sont nos élus locaux que si on puisse regarder en profondeur sur les erreurs qu'ils ont reprises dans la jeunesse de la démocratie du Cameroun. Je veux dire quoi ? Je pense que la marche, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Vous allez, on va encore aller devant la Pennsylvanie, Trump, et n'est même peut-être pas là où je ne sais pas trop ce qu'on va représenter aux Occidentaux qui nous ont toujours assouvi. Je pense qu'au lieu de marcher, demain, trouvons-nous ici, je vais appeler, il n'y a pas que vous qui marchez parce que les Camerounais, on a vu Paris le 18 mai, et je vous assure, ceux qui sont Camerounais n'ont qu'une condescendance politique, s'ils se mettent à ce même carrefour, ceux qui ont marché, ils n'auront pas de la place. Les Camerounais sont très nombreux dans la diaspora. On vous a compris, Josué. On a achevé la première séquence ici avec les propositions des uns et des autres sur la sortie de crise dans le NOSO. Et je crois qu'on va rentrer par cela, et juste après ça, pour planter le décor, il faut vous le dire, après ça, on va parler de ce tribalisme d'État qui est en bien au Cameroun aujourd'hui, avec une de ses dérivées qui n'est autre que la TAC au faciès que nous observons depuis un certain temps dans ce pays de l'Afrique centrale. Alors, la crise dans le NOSO ou modeste avec un parfum de la crise dans le NOSO. Alors. Okay, so, I think a lot of things are being said due to the fact that people don't understand our history very, very well. Let's just take from the very outset that there is only one and indivisible Cameroun. Cameroun with a K. There is one and indivisible German Cameroun. German Cameroun lost lives to Ubaynichari, Fort Lamy, Ryo Muni, and so on. There has never been a one and indivisible Cameroun with a sea. Never. And it's never going to exist. We had Cameroun oriental, Cameroun occidental, and Cameroun meridional. So how can you say there is a one and indivisible Cameroun with a sea? If you want a one and indivisible Cameroun, please go bring back those lives in Congo, Brazzaville, Gabon, Ubaynichari, and all these other places in Nigeria. Then we will have a one and indivisible Cameroun with a K. Feeling that, Southern Cameroons was the first territory on African soil where there was a change of power in 1958 or 59, something like that, from government to the opposition. peacefully. So when these guys voted to join in what's so-called plebiscite in 61, to join East Cameroun, later on, everything that was put on paper, that this is what we're going to do, this is what we're going to do, everything went pretty much into flames. It never happened. So this so-called no-so, or whatever you're calling it, this battle had started since 1962. Dr. Burnett Fonlon wrote letters to Amadou Aijou. So when people talk of a one and indivisible Cameroon with a C, say, I've called that that's nothing to be dealt with. So let's be serious about the root causes of these problems and address them appropriately. Yes. Most intellectuals have caught the events in Cameroon that this is a history-triple effect, which is a repetition of things that have been accumulated without being resolved. And right now, we're into the third year of the crisis that has been holding Cameroon and crumbling the economy. So what is the way out? Is it like we have to just go back to the Cameroon with Kay or there's any possible way out? Well, you see, this is a political crisis that the present administration exacerbated from Aijou's time. Paul Biya, the present regime we have today, has shown himself very incapable for the past three years of resolving this crisis. So it would behoove the international community to have the United Nations Security Council come into Cameroon and help us stop this genocide. I was in Europe. As a matter of fact, I had those when Cameroon was still living booze. I lived in Europe throughout the times of Sobadan Milosevic, who was strutting people in Yugoslavia. The Europeans in Maastricht were arguing back and forth in the parliament and when the Americans stepped in, the crisis was solved. So we are hoping that the Americans are going to step in in spite of maybe a veto from China or France or whoever else to step in and help us with the United Nations Security Council so that the genocide should stop in the northwest and southwest regions of Cameroon. Alors Fabrice Cameroon, vous êtes pour ce type de solution? Les solutions de la merce sont connues de tous. Nous avons fait un plan assez clair pour la solution pour un plan de sortie de Grèce. Nous avons demandé déjà qu'il y ait un cessez-le-feu à la région du Nord, c'est-à-dire que les militaires cameroonais se retire de la région et qu'après, on désigne, tous on pourrait qu'un homme qui soit des personnalités adéquates, respectées, respectables, on peut sélectionner ensemble des personnalités des partis politiques, des pauvres religieux, de la société civile et qu'on va mettre autour d'une tâche la seule condition qui sera prête, on ne parle pas de sécession, tout autre chose est débataire et ça ne pourra pas nous dépasser parce que le Cameroon n'est pas le premier pays à avoir une guerre ou à la crise de ce genre. Ailleurs, ça s'est solvée, on va pouvoir s'inspirer sur ce que c'est passé à l'arrière pour pouvoir s'inspirer sur ce que c'est passionnant. Jacques Chouanant, vos propositions de sortie de crise du NOSO ? Permettez-moi de faire un bord de 30 secondes pour un sujet très absurdeur sur ce qu'a dit mon compagnon tout à l'heure. Il a dit très bien devant tous les spectateurs qui sont ici que c'est bien de marcher, mais j'aimerais qu'il porte le même message, n'est pas aux membres du gouvernement à Tandabi, mais tout le monde l'a vu dans les réseaux sociaux. Je ne vais pas être grossier, je ne vais pas que c'est fait frotter complètement tout simplement parce qu'elle marchait. Tout ça, c'est sale, ce n'est pas beau. Vous l'avez un peu d'accord ? Je disais tout simplement que tout ça, c'est sale, ce n'est pas beau à voir. Comme il a dit nos compagnonistes que c'est bien le marché, il a accouragé les marches, mais il sait très bien que dans nos pays natales où nos nombrils ont été attachés, on ne peut pas marcher. On a vu dans les réseaux sociaux une demoiselle et des hommes qui se sont fait comme ça, frotter complètement tout simplement parce qu'ils ont marché. Ceux qui ont reçu des balles, mais ce n'est pas du tout sûr. Et je me dis encore une fois de plus parce que je sais que l'information est propre que le jeu s'est terminé. Parce que ce n'est vraiment pas sérieux comme nos compagnons de l'équipe. C'est bien le marché. Mais tu sais très bien que tu devrais passer en principe si c'est pas ce dialogue si c'est pas ce sens que nous avons. nous devons nous asseoir sur le tableau. Et nous travaillons de façon claire. La solution, c'est un dialogue inclusive, un dialogue qui s'est mis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons s'assurer sur le tableau. Avec les gens qui parlent sur l'indépendance, avec les gens qui parlent sur le phénomène, avec les gens qui parlent sur l'United Camerouille, avec tous les gens. Nous devons nous asseoir sur le tableau. Quand je dis nous, je parle de tous ceux qui seront présentés sur le tableau. Et pour la brigade anti-Sahadina, aucun dialogue ne sera un vrai dialogue si son excédent de professeur de l'Instant selon les BDQ pour faire qu'un président du Cameroun n'est pas assis sur le table et sait que c'est quoi le travail qui est un des leaders en partenaires que nous connaissons. C'est que ça ce sera un vrai dialogue. Il faut libérer tout cela qui a été habité attestiquement pour les l'éteigner. C'est l'Étienne jamais. en Europe, Paris, précisément, et en Berlin. Après le match tomorrow, are you guys going to sit et wait to see what the government is going to do and reflect to the match tomorrow or is it going to be a continuous match to you a problem that is handed to you guys on the plate on the plate of gold? We cannot be marching or marching. What we are doing, we are rising the flag to say that hey, we need to pay special attention. So marching is one step. After the match eventually, we're going to keep pushing the transition. We're going to see, look, what happened if you're in the house and you're getting beaten every time by your father or something, there's a chance that you can run away and talk to your neighbor like hey, look what is happening in my own house. my dad is competing with me all the time. C'est ce qui se passe parce que si nous sommes dans une maison et qu'on est maltraité par nos parents qui nous faut tous les jours, il y a des fautes chances qu'on aille sur nos voisins. Est-ce que tu ne peux pas donner un coup de main? Mais c'est comme en train de dire en réalité c'est quoi? C'est que nous avons quand même la conviction que parce que je ne vais pas le dire ici, même dans le RTBC, il y a ceux que vous voyez par exemple le copagiste du SDF qui fait une, je vais dire qui montre bien un point de démarcation avec les deux il y a même temps le RTBC ceux qui comprennent de façon claire qu'il faut aller à ce dialogue. Très bien, on vous a compris Bertrand Tchapois. Oui, effectivement, Honoré, avant de pouvoir bondir, je voudrais d'abord que chaque Camerounais chaque fois qu'on pose le problème de certaines Camerouns. Les Camerounais aiment toujours comme par exemple le gars qui m'ont fait du RGPC et même tout à l'heure mon frère Wamba dit que ils ont pris les armes. Ils ont pris les armes. Il y a une question que nous, surtout les francophones, nous évitons de nous poser. Pourquoi ils ont pris les armes ? Si nous nous posons cette question, pourquoi est-ce que nos frères de certaines Camerouns ont pris les armes ? On aura les réponses. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris les armes ? C'est ça, c'est la question qu'il faudrait que chaque Camerounais doit se poser, même en fait du RGPC. il ne faut pas tout dire. Ils ont pris les armes sur les terroristes. Pourquoi ils ont pris les armes ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, c'est le sens de la sortie de Grèce. La première solution, c'est qu'il faut que Biya va démissionner. La première solution, ça n'est pas négociable. Parce que Biya n'a jamais été élu. Monsieur Biya n'a jamais été élu. C'est pour ces raisons que cette nouvelle génération qui aujourd'hui est en train de nous aider, c'est pour ça que moi je pleure. Je pleure parce que la portion de mon parti, le SF aujourd'hui, le SF puisse se réjouir de l'énergie, du souffle nouveau que le professeur Maurice Camter apporte à l'opposition pour que nous puissions rembesser ces dictateurs qui tiennent ce pays en otage depuis. Malheureusement, je vois plutôt mon parti en train de jouer à une position ambiguë et ça m'embête. Moi, en tant que patriote, je ne peux pas rester bouche fermée. Je dois dénoncer ça. Et tout Cameroun devrait faire la même chose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion et l'opportunité d'être dans un pays comme celui-ci. Nos enfants y sont, nos familles y sont. Nous n'attendons plus rien du Cameroun. Vous voyez, chacun est au moins là, on ne se bat pas, on n'attend plus rien. Nous nous battons parce que nous pensons qu'au Cameroun, nous avons laissé une famille, nous avons laissé des amis, nous avons laissé des enfants et nous pensons que notre pays a suffisamment de ressources, richesses, matérielles, humaines, pour pouvoir se développer. Qu'est-ce que l'Amérique a que le Cameroun n'a pas ? Le Cameroun est un pays hyper riche. Ok, on vous a compris, Bertrand. Alors, je sais quoi, l'actuel président de l'Union africaine, le Tchad, une récente interview dans Jeune Afrique où il dit que le Cameroun, effectivement, au niveau des solutions pour la sortie de crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, que le Cameroun n'est pas en train de poser les jalons tel qu'on souhaite, vraiment. Qu'est-ce que vous en dites ? Il faut qu'il traite d'abord les problèmes qui se trouvent au nord du Tchad, comme c'est Péréni par du Cameroun. Non, là, il ne parle pas en tant que président de l'Union africaine. Je suis entièrement d'accord, mais ça n'empêche qu'ils soient tchadiens. Il y a des problèmes au nord du Tchad où la France tire sur les Tchadiens. La même France où ils s'en vont marcher, tire sur les Tchadiens délibérément des groupes aussi insurgés qui s'appellent les droits patriotes de Tchad. Et informez-vous, les Français amènent leur rafale et tirent et tuent les Tchadiens. On n'est pas seul, nous sommes sur le Cameroun. Nous ne sommes pas sur le Tchad. Parlons du Cameroun. Je suis le secrétaire de l'OUA qui vient donner la leçon aux Camerounais. Je dis qu'il faut qu'il commande la leçon à Église Demi qui est plus dictateur que vous, comme vous parlez, pour l'être très démocrate. La démocratie qui est au Cameroun n'est même pas un millième au Tchad. Je suis le je vous appelle vous Jojo parce que vous êtes mon amour. Mon question est trois ans d'une ligne. Les gens ont à la rue qui ont besoin de choses comme ça pour être comme ça. Ils étaient en train de peau avec un peace plan. Le régime sent des gens qui ont brutalisé et qui ont des gens des gens qui ont des gens des gens qui ont qui ont des gens qui ont a perhaps just met Cameroun see what they didn't see now you send the military people three years today we've not won the war against the civilians because we cannot identify the group because when you send the military to the English zones they don't identify the people they don't have a uniform we have innocent people who are dying in this cause what is the solution because protesters Maurice Camto and the hold up slogan they were caught and locked up the peaceful protesters were caught and locked up what is the way forward how do they speak to you I think Cameroon is a country of law and anything that's supposed to be done in Cameroon supposed to be according to the law in place the law might be wrong but those law was not put by my father or maybe your father is in government or maybe at the Senate or at the National Assembly all I'm saying is this we need to be very careful when we address this issue problem in the country very complicated like Cameroon I understand the puzzle that the government have been trying to bring together to find way out haven't been working I keep saying earlier in accordance to maybe things that they know that we don't know the ambassador leader here say we have guns as trust me I felt shocked to sit in the table on the 21st century a young intelligent black man who's so proud to say I carry guns and I'm gonna shoot some other Cameroon is because then he killing Cameroon don't kill Amazonians so therefore this table is 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 horrible all I'm saying this let's see the head of state in the speech at the end of the year have extended him he has shift from we are going to war to drop the guns we're gonna integrate those who want to be part of what we are believe is a democratic regime it is well said that the head of state is good in making speeches when the Prime Minister visited the Northwest that very day military people descended on the Northwest inhabitants and those of the Southwest and there were more killings okay so the United Nations in Northwest and Southwest am I lying are you follow the news what's happening are you for all this money have been distributed construction material be given for those are going to pose a part of the question so no can I don't know the question I agree don't know what the point of view Cameroon government is doing action the lot of action happy to be publicized I keep saying Cameroon like everything that's dramatic oh you don't have this always broke or nothing is working you know but the government is doing a lot of things that's supposed to be acknowledged such and very well on you is accomplished so Fabrice on to the timing on you we will revenir on you Fabrice Kandemkouam on a constaté quand même des personnes qui ont été interpellées arrêtées le 1er et même le 8 juin il y a eu des témoignages des gens qui disaient qu'une des questions qu'on leur posait c'était de savoir de quelle région ils sont et puis il y a eu cette une d'un confrère qui parle de la traque au faciès et avec tout le tohu-bohu hein tout le randam qu'on a eu au Cameroun juste après cela alors à votre niveau du MRC la traque au faciès qu'est-ce que vous a passé ça me fait beaucoup de la peine de voir un jeune qui a l'air important et d'avoir tout ses sens et de soutenir autant des normités en pleine télévision parce que Jojo qui parle de liberté c'est lui qui vient nous filmer chaque fois que nous venons marcher devant la maison et quand ils vont filmer c'est pour enfin quoi on s'en fout on va nourrir pour le Cameroun la patrie au la mort ils n'ont qu'à nous filmer ils n'ont qu'à nous suivre et tout donc on s'en fout on n'a plus à ce niveau là on est arrivé moi je crois que je suis à vous le plus jeune de ce panel et tout le monde vous avez invité je n'ai peut-être pas connu les vrais des vrais des années 92 mais je me souviens bien de mon nom qui était professeur de mathématiques au lycée classique et sans mélima qui a été obligé de fuir sans mélima pour venir chez nous avoir ça parce que il était pour chévi à l'époque c'était on chassait les anglobanis parce que on dit à l'époque il était celui qui était qui était alors qu'on tourne bien c'était la même chose dans les années 82 ou 84 après après la chasse aux nordistes oui toujours une sac de faciès très bien depuis 2019 c'est maintenant la chasse qu'on va me lequer juste parce que pour qu'est ce qu'on a réussi à lever la tête et à remerner à réveiller le camournais et à prendre conscience et c'est vrai parce que je suis celui qui a libéré toutes les vidéos des témoignages qui ont été libérés après le 8 juin parce qu'ils me l'ont envoyé parce que vous savez c'est la trappe au sens et là bas les téléphones sont confisqués ils sont possibles ils m'ont envoyé les vidéos de tous les témoignages je les ai poussés sur ma page ma page avait été bloquée qu'elle a juste été c'est après sept mois bloqué pour sept jours c'est seulement aujourd'hui que j'ai pu avoir encore cinq pages et tous les témoignages sont encore contents c'est exactement ce qui se passait quand on arrêtait nos camarades on leur demandait pourquoi vous marchez qui vous a envoyé qui vous a payé vous êtes et pour ceux qui n'étaient pas l'américain entre guillemets on leur demandait qu'est ce que tu fais dans la chou et l'américain c'est une réalité on ne va pas se cacher on va pas voir on va courir derrière amand mana parce qu'il a prisé la vérité le témoignage sont là et ce n'est pas c'est que le projet on sait comment ce régime c'est le régime de tribalisme d'état c'est ce que c'est ce que le régime de yaoum et a toujours réussi à diviser les camarades mais en marcher c'est pour ça qu'elle nous a éclairé c'est pour ça qu'elle nous a fait comprendre que notre ennemi c'est l'ennemi le savoir ni le nordiste ou l'anglophone notre ennemi c'est le japonais qui fait des prouesses en technologie notre ennemi c'est les américains qui font le prouesse dans le domaine de la santé on est obligé on est condamné à vivre ensemble sont pérés ensemble sont les mêmes ennemis adversaires alors pas fondé vous qui aimez bien l'histoire on parle d'attaque ou faciès en 2010 au cameroon on 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 j'ai pas de de l'Ouest en commune, qui sont dans le soutien de Karmoune. Donc, le Karmoune n'a jamais été une chose à l'étranger. Je pense que c'est ceux qui sont en power qui ont utilisé le tribunal à la virtue de divide et conquérir. OK. Qu'est-ce que vous avez ? Je veux dire, c'est très strange, mais maintenant, vous avez, de la présidente, de la secretive-genre, ses assistants, ils mettent des pires dans le président de la prime minister's office pour qu'à l'étranger. Quand ils voulaient à faire un président de la prime minister, ils ont fait trois vice-prime ministères, donc il n'y a pas d'anglophones qui ont le pouvoir, comme c'est le pouvoir réel, OK ? Et ainsi de suite. Vous avez, dans l'Embéyezu, des gens qui sont partout, certains passent pour Goudou, d'autres sont fortes. Mais aujourd'hui, on constate que c'est un autre anglophone, c'est un autre anglophone, à Tanganyji, qui joue... Oh, excusez-moi. En Cameroun, que nous connaissons, quand on parle d'électifs des ministres, comme dans le british parlement, vous devenez un ministre via l'élection. C'est ce qui, c'est ce qui, c'est ce qu'on appelle la République. Pour nous, quand on dit la République, c'est ce qui, c'est ce qui est un peu de pejoratif, OK ? C'est ce qui se réfère à la française de Francaille, la majorité de la République, quand on se le dit la République. Donc, vous avez des gens qui ont à l'élection de la nomination, les cultes de la nomination, les 1 p.m. les événements, les gens se trouvent dans Cameroun, donc, vous avez des intellectuels, et leur nominé à l'élection, en 1960, vous avez professeur Bernard Fonnot, vous avez professeur Normand Gou, et vous avez fait Atanganji sur la liste. Je veux être sérieux. Non, je veux être sérieux. Vous avez eu l'avis de l'avis de l'avis de l'avis de l'avis. Je ne sais pas. Donc, des choses sont... Il a eu l'avis de l'avis de l'avis, parce que, particulièrement parce que le président Paul Bia, il a voulu spite anglophobie. C'est pourquoi Atanganji is where it is. Et guess what? You know, it is said that be careful of what you ask for. You just might get it. In terms of getting fighting anglophobie, I think they are receiving what they have never ever wished for. And that brings me to something, just to correct one thing, please. There is a political term that has been used continuously. And the Southern Communions who want their independents are being referred to as separatists. The 19th February 84 decree that was signed by the incumbent Paul Bia, right? Separated Cameroon Oriental from Cameroon Occidental. That was a decree of separation. It automatically took out... Non, il faut le dire, c'était la République unie. The separatists in GIF is Paul Bia. There is no Southern Communion. Il faut le rappeler, c'était la République unie du Cameroon et puis en 84 avec ce décret, justement, on est passé de la République unie à la République du Cameroon. The next thing I want to point out, please, if I may, P.N. Young, the former Prime Minister, Young Philomon went over to the Southern Communion to appeal for, you know, for Cam. Paul Bia refused to receive him. I think we should be serious and say certain things open. No, I don't care. He refused to receive him. So when we talk of dialogue, according to Paul Bia, dialogue is when people are going around and, I don't know, making a fanfare and saying things. So the United Nations will bring real dialogue. Très bien. Jean-Claude, la tracofaciesse. Bon, il faut le dire, cette tracofaciesse, c'est quelque chose qui fait vraiment mal, parce que à côté même de la tracofaciesse, ils ont encore une autre façon de faire des choses, c'est l'éthiquitage. Et je suis très content parce que, par la bravoure de la nature, peut-être chose d'extraordinaire s'est passé, un peuple canonais, vous êtes sans ignorer que moi, la personne de Jacques Chouanan, a été par un certain de diable qu'on a béni, l'hôpélican, bien positionné par un autre certain, par la patine, immonde, d'arbité, construit la même qualité, le responsable de l'exendie de la somme, il faut bien pouvoir faire des choses. Sans laver, sans laver. Effectivement, c'est de la même façon. Donc vous voyez donc très vite, nous avons affaire à un gouvernement, vraiment très 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 largement, et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous allons devant l'épargne, il faut qu'on le dise, on ne cache plus les choses. Lorsque nous allons devant l'épargne, et on vient et tout ça, c'est politique, il faudra ce qui se passe. Comment pouvez-vous croire que parce que certains Camerounais vaillants qui refusent d'accepter tout ce qui se passe, vous les étiquetez, vous les étiquetez des théoristes, et puis vous faites ce jeu, vous dites la passion d'un merci, ça ne marchait pas. Mais ben, voulons-en 2019, monsieur. Et je dis que ce sauve le groupe, il faut bien me le dire, quand je lui dis que je suis de la base, son excellence de professeur, parce que nous le disons toujours, c'est un monsieur qui a porté un souffle terrible à cette jeunesse. Et c'est un souffle qui n'ira pas. Et c'est un souffle qui restera là. Donc voilà pourquoi nous disons de façon claque, laissez ce jeu du tribunal, parce que ça ne va plus marcher. Parce que toute cette jeunesse-là, nous sommes, parce que comme je l'ai dit, nous sommes la brigade anti-sardinale en comité contre le groupe de noy, nous sommes en train d'éduquer, même cette jeunesse. Parce que cette jeunesse de retour en avant, elles n'ont plus peur. Donc vraiment, il est temps. Et je suis convaincu, parce que mes énergies ne me trompent pas, il faut relier le message, j'ai un combat très bien. c'est pour nos biens de ton petit frère qui est là, c'est pour notre bien commun, parce que ça ne marche pas. Mais qu'a fait le peuple baminéqué dans son pauvre pays, quelqu'un dans ce pays, que j'aime bien nos caméros, où mon nombril, où vos nombrils, où ton nombril a été enterré, mais pourquoi c'est rien contre le peuple baminéqué ? Qu'est-ce que ce peuple a fait autre que faire tout ce qui est nécessaire pour se battre ? Autre que de se battre ? Donc je dis tout simplement que c'est les stratégies qui sont bien connues. Mais, sauf qu'en 2009, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas. Ok, je vais juste cette question à Bertrand Chopra, le SDF représentatif. Nous savons maintenant cette chanson populaire, « You Go Kiwi Tire », où les parlementaires chèlent dans la rue de l'Assemblée, quand ils voulaient que l'anglophone soit en la rue de l'Assemblée, et le parlementaire n'a pas envie de donner cette opportunité. Maintenant, ils sont retournés à ça. Les SDF ont pris positions à temps où ils ne veulent pas pour les élections. Ils disfavouent les élections. Les SDF strongholds, les Nord-West et les Sud-West, ils étaient en crise durant les élections. Les SDF acceptés pour aller pour l'élection et ils disfavouent les SDF. Maintenant, à la moment, crises ont été en train de passer dans les Sud-West et Nord-West pour trois années. Les élections sont en train de passer. Les élections sont en train de passer pour les élections, et les élections sont en train de passer. Les SDF ne s'est pas prononcés quand les colons se sont trouvés en difficulté, ils ont fait appel aux Tchadiens. Et quand les Tchadiens sont arrivés au Cameroun, ils traquaient, je ne peux pas dire ce mot, un bameléke, je n'ai pas, ce n'est pas un mot, ce n'est pas, ça, c'est un mot fabriqué par les Français. Je n'ai pas utilisé. Ils traquaient les ressortissants de l'Ouest. Et les Tchadiens posaient la question, bameléke, toi bameléke, et nos grands-parents, ça c'est une histoire que mon grand-père me l'a racontée, parce qu'il était maquillard, un ancien maquillard à l'époque. Et nos grands-parents étaient obligés de se dédire, quand on les posait la question, toi bameléke, ils disaient non, moi un grand fils. Et quand ils disaient moi un grand fils, on le laissait passer. Mais quand tu disais, toi bameléke, on t'arrêtait, on finissait avec toi. Donc l'histoire est en train de se répéter. L'histoire se répète. Et nous nous rendons compte aujourd'hui qu'à la tête de notre égale, nous avons des néocolonialistes. Parce que, que ce soit Aïdjo, que ce soit M. Biya, ce ne sont pas des Camerounais. Ce ne sont pas des Camerounais, je suis désolé. Parce que moi, je ne peux pas rester chez moi, on prépare une nourriture que moi je dois manger, et mes enfants mangent une autre nourriture. C'est de ça qu'il s'agit. Quand M. Biya prend la vie, on vient se s'en insiste. Ces enfants, ce sont où ? Pourquoi il ne peut pas prendre cet argent pour construire des hôpitaux pour permettre à ses enfants de se soigner aussi ? Mais puisqu'il n'est pas Camerounais, c'est pour ça qu'il ne peut pas se soigner au Cameroun. Puisqu'il n'est pas Camerounais. Donc, pour en passer, moi je dis que ce gouvernement est à l'agonie. Parce que c'est régime. Que mon frère, je le veux ou pas, je comprends sa position, il défend son intérêt personnel, mais nous, nous défendons l'intérêt général de tous les Camerounais. Parce qu'il faut que les Camerounais le sachent. Il faut que les Camerounais le sachent. Les maternités qui se sont battues, n'ont rien eu. Les Abraham Nikon, les Susan B. Anthony, les Oum, se sont battus. Les NS Wandy, nous aussi, les Jacques Chouana, les Maricom, les Baptiste Nourma, les Baptiste Noura, tous ces combattants, nous nous battons. même ceux qui sont en France, en Europe, nous allons nous battre et pas tout le monde, ces régimes vont tomber. Il n'y a rien qui va permettre parce que nous ne pouvons pas... Vous répondez à la question sur l'élection et puis on va passer rapidement à autre chose. En ce qui concerne les élections, moi j'ai dit, j'ai dit tout à l'heure là, que mes prises de position mettent mon parti totalement en difficulté parce que mon parti a des positions ambiguïques. Moi, je suis clair avec ça. Et moi, je suis un politicien qui est cohérent. Vous vous démarquez du parti. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand le SDQ ne prendra pas part aux élections, ne vous n'avez pas suffi qu'à la dernière minute, il n'y a pas de dire qu'il ne prendra pas aux élections. Là, vous faites un procès d'intention au SDF. Vous faites un procès d'intention au SDF. Vous faites pas un procès d'intention. Je ne fais pas un procès d'intention. Monsieur Tchapois. Monsieur Tchapois. S'il te plaît, Monsieur Tchapois. Je suis militant du SDF. Et mon parti a ses positions. Et moi, j'ai ma position. Et mon parti ne peut jamais m'empêcher d'exprimer mon opinion. Parlez donc en votre nom personnel. Je dis bien, parce que je parle depuis sa voix non personnelle. Je parle pas au nom du SDF. Je parle en qualité de... Je ne sais plus quand vous présentez comme membre du SDF. Je ne sais plus quoi. Vous avez écouté et puis... J'ai écouté tout le monde. Vous voulez en vue de parler. Monsieur Honoré, permettez-moi de m'exprimer autant que j'observe depuis. Je parle... La démocratie, c'est aussi ça. Vous avez quatre minutes. Allez-y. Je chronomètre... Vous avez quatre minutes. Écoutez, je vais dire quelque chose. Déjà, grand frère, je lutte pour les mêmes causes que vous loutez. Parce que je dis encore, il y a plein de Camerounais qui ont mes positions. Ici, dans la diaspora. Le Cameroun, c'est un pays démocratique. Et je me rends compte que le SDF, c'est un parti du désordre. Parce que... Vous dites, dans le SDF, dont vous êtes militant, le président peut prendre sa position. Vous êtes militant et vous faites du n'importe quoi. Ça dit, c'est un parti qui est désordonné. Dans le RDC, ça ne se passe pas. Chez nous, on vous exclut. il y a des sanctions au niveau de la crème, de la structure. Je joue, mais nous pensons que Tanganyji, il dit... Nous pensons que Tanganyji il dit le contraire. Le premier ministre a dit une autre chose. Et Tanganyji a dit une autre chose. Pourquoi sont-ils les membres du SDF, du CPDM ? Non, ce n'était pas dans le parti. Ce n'était dans le gouvernement. Là, c'est dans la gouvernance du pays. Ça, ce n'est pas le parti. Je dis dans le parti. Le parti, le RDPC est structuré, nous avons des règles. Mais je vois dans le SDF, un militant peut dire le SDF, c'est ceci, moi, c'est ceci. Je ne connais pas ce genre de parti. Et pour revenir aux frères qui sont à côté, vous dites des jeunes brillants comme vous êtes. Il y a eu plus brillants que vous, peut-être autant que vous, peut-être moins que vous. Je parle de Kroaman Kroaman, ils étaient jeunes quand ils ont combattu. Je parle de Patrice Lumumba, autant jeunes, les vitaux, très jeunes. Qu'est-ce que vous faites dans la couarelle de vos ennemis pour votre liberté ? Allez au Cameroun. Le Cameroun a des textes de loi. S'ils sont caduques, c'est nos aînés qui les ont mis. Allez vous mettre constitués en opposition solide, allez vers les élections, gagnez les élections, prenez la position de l'éducation. Le RDPC ne gouverne pas seul. Pour avoir la majorité à l'Assemblée, le RDPC a terminé de faire des alliances. Et c'est ces alliances qui nous permettent de gouverner. Très bien. Une minute, vous allez continuer. s'il vous plaît. On va, on va, on va, modeste, modeste, votre attention. Chers téléspectateurs, chers internautes, c'est ça les, les aléas, c'est ça les aléas du direct. Ce sont les aléas du direct, surtout quand on enregistre une émission, quand une émission est broadcast, permettez le terme, en direct et avec une assistance. Donc nous prions l'assistance de pouvoir bien se calmer et d'écouter. Jojo a ses positions, chacun de nous peut avoir ses positions et vous pouvez être sûrs que nous ne partirons pas de ce débat sans passer le micro à l'assistance pour qu'elle puisse dire une ou deux choses le moment venu. Donc je vous en prie, prenons notre mal en patience, laissons Jojo s'exprimer. On a constaté effectivement qu'il y a eu une levée de bouclier ici sur le plateau des propos et que Jojo a noté et Jojo tient à répondre. On va en passant dire bonsoir et merci à toute cette assistance. Vous êtes très bien installés. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Nous vous disons merci pour la confiance. Péki Péné, Patrice Nouma qui sera ici dans un instant, M. Jomga, le professeur Bonawa-Borge, ils sont nombreux dans cette assistance, Patrice Gagnan et autres qui nous regardent, le pasteur qui est passé ici la première séquence. Nous sommes la deuxième séquence qui va s'achever dans une dizaine de minutes et puis on passera à la troisième séquence. Au cours de la troisième séquence, nous aurons Patrice Nouma, Sandy Boston, M. Jomga qui est avocat au barreau du Cameroun, Adelaide Madie Cé, Madicom de la Basse et bien sûr le grand frère Parfron D de la société civile qui va continuer pour la troisième séquence de ce débat. On va écouter Jojo puis on va faire un dernier tour de table. Jojo, très rapidement. Vous finissez. J'exhorte à la salle, nous sommes un pays uni, indivisible. Je suis votre frère. Même un père qui accouche cinq, dix enfants, tous ne sont pas tous des docteurs, tous des avocats. Il y a ceux qui seront des agriculteurs, il y a ceux qui seront même ce qu'on dit souvent les blébigaleuses. Aujourd'hui, le Cameroun, permettez-moi de m'exprimer, prouvez que vous vivez en Occident. On vit tous en Occident et on souffre d'écouter. Si je suis égaré, venez vous asseoir, venez me convaincre, dire le RDPC, ça ne vaut pas la peine. Pour l'instant, quand je regarde le spectrum géopolitique du Cameroun, je pense que le meilleur risque, c'est le RDPC. ça, c'est pour moi. Ça ne m'engage que moi. Ça ne m'engage que moi. Et je vous exerce. C'est dans un entretien inclusif. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Et, Jojo, on a constaté, s'il vous plaît, on va vous en dire après tout à l'heure, on a constaté, s'il vous plaît, chers panélistes, dans dix minutes, on sera partis parce qu'on aura une troisième séquence ici, dont je vous en prie, on se calme. On va commencer par vous, Jacques Chouanan. Un ministre de la République, maître Jean de Dieu Momo, a déclaré à Haute, en Mondovision, qu'il s'en fout, que les gens marchent ou que les gens meurent et qu'ils boivent son matango, entendez, vin blanc. Alors, vous marchez dans le demi-là, il s'en fout de votre marche. Bon, mais je vais dire très rapidement un Jean de Dieu Momo ici, ça nous en tient dans sa parole, il continue à boire son matango, mais il faut qu'il sache que le gain pouvoir tel que s'élance aux Etats-Unis. Nous avons, après ce qu'il y a, nous allons faire une résolution qui va porter, n'est-ce pas, des points sur lesquels nous n'allons pas fléchir parce qu'il faut bien se vivre. Lorsque la population se lève comme elle l'est, il viendra et la marche se continue. Continuons au Cameroun. Je vais vous faire vous dire comme je vous l'a dit, la difficulté marche au Cameroun. Eh bien, le gain pouvoir, ça irait au Cameroun. Je peux déjà dire. On va venir marcher au Cameroun. Très bien. Bertrand Chapoua, c'est le dernier tour de table très rapidement. Exactement. Les propos de Maître Momo. Au sujet de Maître Momo, vous allez me permettre, je ne veux pas que tu veux commenter sur lui parce que, vous savez, c'est affamé, c'est tout à fait normal. Je pense que, s'agissant de mon mot de fin, je voudrais d'abord profiter de votre antenne pour dire merci à toutes nos compatriotes qui sont déplacées de partout dans le monde pour pouvoir se retrouver avec nous sur les Etats-Unis pour qu'ensemble, nous pouvions communier sur la situation de notre pays parce que, chaque heure qui passe, ça coûte des vies à nos compatriotes. Et, exhortez tous les autres compatriotes qui résident aux Etats-Unis qu'il est temps que chacun de nous doit s'élever. Il ne s'agit pas d'un parti politique. Il ne s'agit pas d'une région. C'est pour cette raison qu'on m'avait vu. Je suis à Bien-Sawa. Ça, c'est pour promouvoir le multiculturalisme du Cameroun parce que c'est un héritage. Et nous devons être fiers de promouvoir notre culture parce que ce que nous avons au Cameroun, beaucoup de pays ne l'en ont pas. Et nous devons le garder jalousement. Ce qui fait que tous les vrais qui nous suivent, où qu'ils soient, qui résident aux Etats-Unis, nous devons nous retrouver demain au Game Ova parce que le Game Ova c'est un processus. Parce qu'après le Game Ova, comme le frère a dit tout à l'heure, nous allons marcher au Cameroun. Toute la diaspora en qui nous allons donner de l'assaut final au Cameroun. Et par tous les moyens, nous allons pour promouvoir. Très bien. Josué, pour le mot de fin de cette séquence. Cette séquence, je veux dire à l'assistant qui présente que le parti au pouvoir est un parti très ouvert au dialogue. et très ouvert au dialogue. La raison de plus, je suis là. Ils ont dit, ils ont dit, ah, est-ce qu'il peut venir ? Il va venir se faire tabasser. Je suis là. Parce que je vais écouter. Parce que j'ai appris de la plus-value en Occident. À côté de moi, le monsieur donne des discours qui sont très inclusifs, qui sont très... Je comprends la frustration. Je suis frustré moi-même. Je suis dans la diaspora. Mais je dis aussi qu'en s'en tient à la géopolitique du monde, n'allez pas marcher, n'allez pas fatiguer. Trump, il n'a même pas envie de vous voir devant la maison. Le problème, c'est chez nous. Le problème, c'est vous, c'est moi. Le problème, ce n'est pas qu'un blanc-boussien, un déclin d'indépendance pour ceux qui s'appellent en basonie. Ou pour vous dire, vous, de la base, vous êtes très libérés. Vous êtes libérés aujourd'hui. Mais quand vous êtes libres, je suis libre. Je suis là aujourd'hui. Je suis libre. Je parle en tant que militant d'un parti et qui a des rêves. Et quand je parle, je m'amuse qu'on n'est pas allé dans la déviance parce que nous avons des rêves. Et le Cameroun, il est comme ça. Nous avons une constitution qui peut être caduque, qui n'est peut-être pas taillée à la pointe de tout ce que nous aimerons tous. Mais je crois que depuis les années 60, il y a des amendements, il y a des abrogations et ça s'améliore. Ce sera tout, ce sera moi, ce sera le frère. Nous allons rentrer. Et le chef de Taladis, vous les jeunes, intéressez-vous pour la faire politique. Allez faire de la vraie politique, pas la politique où j'ai 10 millions, j'achète un poste et puis... A condition qu'on ne tire pas sur eux. Oui, thank you, Jojo. A condition qu'on ne tire pas sur eux. Jojo, Jojo, thank you, Parfumé, nous avons été écoutés à votre co-panéliste. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est une débatte moderée. Nous avons besoin de respecter les opinions. Parfumé, nous avons été écoutés à votre co-panéliste. Quelle est votre route à la fin ? C'est une phase de la débatte ? The way out of the crisis in Cameroun, which way out ? Anyway, I think that the government or the BR administration has a different approach to things, which is not working very well for them, by the way. And they usually shoot themselves in the food without realizing it. Okay, when this crisis, the southern Cameroun crisis started three years ago, many people said different things. this crisis has never been discussed in what passes from the bi-camera assembly in what used to be the federal capital territory of Yawundi. It's not been discussed there, but it has been discussed in all western parliaments and in the European parliaments, but not in Yawundi. So when you say dialogue, I really wonder the sincerity and we all have seen that this present administration is a government of very bad faith. but if I were to suggest maybe some sort of a solution for them, okay, and given the present age, we're dealing with somebody who's an octogenarian, close to being an octogenarian, you know, we saw him on television and I felt a little bit sorry because, you know, when certain things happen to you as you advance in age, but at least, you know, one of the solutions would to soften things a little bit if they're listening and paying attention, they may want to pass on the button of power because the northerner had ruled the Cameroons, Amadou Aijio, who passed the button of power to a southerner, Paul Bia, maybe they want to pass the button of power to an English speaking Cameroon. That may, it will not solve the southern Cameroon crisis, don't get me wrong, it will not solve it, but it may just acquire, it may reduce the hostilities if I can put it that way. Yeah. That's an opinion. Mr. Fabrice, a representative of the CRM here, Maurice Campto is still in prison and 30 protesters were liberated and you called it victory. Maurice come to the head of the party that has been fighting and that if he were out today would be a different story. Hold up. Where is hold up now? I never said that the whole thing was a victory. I said it was a little victory out of the one that are coming. So it's, I mean, we know about the hold up today and with every day that a Cameroon is killed, every day that a Cameroon is been tortured and everything, we are even motivated than the day before. So it's just the beginning. We have seen this kind of fight happening in South Africa with the Pater regime. We saw the racial fighting in America and everything. So we know it's not going to be easy, especially with the dictator, the Pero regime like the Diyalanda has no power for seven years. but our generations, we have to do things differently than the generation of the previous generation. This is the fight of our generations and there's no way we can give up. We have to fight all the way because we know the victory is around the court. Very good. On va clôturer cette séquence avec ces propos de Fabrice. La technique nous fait savoir que le temps imparti est déjà arrivé. Donc, pour cette séquence, on a eu sur ce plateau Fabrice Camdemquam du MRC, Pafroundé de la Société Civile, Jacques Chouanant de la Basse, Bétan Tchaprois du SDF et bien sûr Josué Foucoua du RDPC. La troisième séquence de ce débat, le temps nous le permet, on va avoir sur ce plateau Patrice Nouman du CCT, Sandy Boston et Adelaide Com de Madjesse et de la Basse et bien sûr M. Jomga qui est avocat au barreau du Cameroun et Pafroundé qui va rester ainsi que Jojo qui va rester sur ce plateau pour la troisième séquence. La technique. Award of Washington Award 2019 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group Best African Driving School Best African Social Media Personnalty Best African Embassy Best African International Female Artist Best African Gospel Artist Best African Home Head Agency Best African International Male Artist Best African Sapeur Best African Soccer Team Best African Student Best African Young Entrepreneur Best African Restaurant Best African Cultural Dance Group Award 2019 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 15 catégories sont retenues cette année par le comité d'organisation. Si vous êtes acteur dans ces catégories ou alors si vous avez des candidats à proposer dans ces catégories, faites-le dès maintenant au 202 553 78 62. Voici les 15 catégories concernées. Best African Community Group Best African Driving School Best African Social Media Personnalty Best African Embassy Best African International Female Artist Best African Gospel Artist Best African Home Head Agency Best African International Male Artist Best African Sapeur Best African Soccer Team Best African Student Best African Young Entrepreneur Best African Restaurant Best African Cultural Dance Group Award 2019 Ne ratis pas le rondeau Je t'avais dit Je t'avais dit Buenaken Buenaken Tins ministre Ici-Badja Tonton Buenaken Gouverner Ici-Badja Tonton Ne Soux-Prefè Ici-Badja Tonton Guenaken Tes sondats Il Il nouveaux Yass Il кого Survecteur Ici-Badja Tonton Buenaken ass при Capitaine, ici-bas, t'attends-t'am Même Wobos, ici-bas, t'attends-t'am General, ici-bas, t'attends-t'am Conseiller, ici-bas, t'attends-t'am Chef d'Etat, ici-bas, t'attends-t'am Wannakem, Kèm, Kèm, Wannakem Dammakem, Napol, Bia, Napa, Kompia Ici-bas, chaque chose a son temps-et Dammakem, Napol, Bia, Bim, Wannakem Ici-bas, chaque chose a son temps-et Dammakem, Dammakem, Mouan, Fana, Yonge Mouan, Vomeka, Nen, Mintao, Nga, Losone Quel gâchis Dammakem, Napol, Bia, Napa, Kompia Ici-bas, chaque chose a son temps-et Dammakem, Napol, Bia, Napa, Kompia Ici-bas, chaque chose a son temps-et Dammakem, Mouan, Fana, Yonge Mgondan, Nang, Ngebobo, Nga, Losone Nen, Bidao Quel gâchis De la rue au palais Elle avait tout pour plaire Elle a tout fait pour déplaire Quel gâchis J'ai parlé J'ai crié J'ai plaidé J'ai vidéotipé J'ai manifesté Mais Paul Bia n'a pas jamais compris Oui, il m'a jamais écouté Qui s'y bat Chaque chose a son temps-et-il On tue les filles chez moi Et on veut que je me taise On jette les bébés chez moi Et on veut que je me taise On arrache les terrains chez moi Et on veut que je me taise On vend les organes chez moi Et on veut que je me taise On pire les biens de l'Etat Et on veut que je me taise On adresse les papilles chez moi Et on veut que je me taise On vaut les biens de l'Etat Et on veut que je me taise Jamais Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Je vous invite à rejoindre la piste En notre dispersé Danse c'est le step down Oui, c'est le step down Ça, c'est le step down Ah oui, c'est le step down La danse des présidents Forcés à quitter le pouvoir C'est le step down les dames Mesdemoiselles, messieurs Ça donne ça So, va là-bas Fou le camp de patilé 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 So, va là-bas Maintenant, so, va là-bas Fou le camp de patilé A Naouama, à Chantal Biard, à Paul Biard, à tous les Camerounais du nord-ouest, du sud-ouest en passant par le centre du littoral, du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par la diaspora. A Naouama, rejoignez la piste, dansez le step down, ah oui c'est le step down, ça c'est le step down, ah oui le step down, ça c'est le step down, la danse des présidents, forcez à quitter le pouvoir, retroussez les manches, regardez le tunnel, regardez le bout du tunnel et poussez le vieux, ça donne ça. Sors, va là-bas, fou le camp défatigué ! Parasort, va là-bas, avoue le camp est fatigué Sors, va là-bas, avoue le camp est fatigué Aïe, 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 aïe Ahmed, mon ami, son du RDPC Rejoins l'avenir, débarrasse-toi du RDPC Ahmed Sanjong Janna Semé, Junio Zogo Chantal Teta, Emmanuel Kemta Calvin Seiya, dansez les gars Rejoignez la piste les gars Les incorruptibles combattants Danser, danser, danser Sors, va là-bas, avoue le camp est fatigué 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 A tous les combattants de New York Simon Pemel, Jelfin Jomadi, Napindon Les irrésistibles combattants Rejoignez la piste La chanson et la grénaline de tout activiste qui se respecte Danser les gars, danser A tous les combattants de Washington A tous les sauveteurs du Cameroun Les Bayam Selam, les Belsi Killers, les Taxi Man, même les Chômeurs A tous les gars, t'as mal à nos moumanes du Cameroun Retroussez les manches, regardez le bout du tunnel Et poussez le vieux dehors Ça donne ça Sors, va là-bas, avoue le camp est fatigué 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 Aïe, aïe, aïe Vous le faites avec élégance les gars Sans transpirer Joseph Ngombo, mon grand Le danger permanent Saint-Faurien Abba René Ngoumo Les talibans du RDPC Rejoignez votre fils L'OTAN m'a donné raison Danser As, 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 as Tac, 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 t'agankouk 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 N'yam le camp, moi la pia N'yam le camp, là Aïe, qu'est Aïe, qu'est-ce que tu as ? Aïe, qu'est-ce que tu as ? Appelez-moi Chantal Biya sur la piste Chantal Biya Et Paul Biya rejoignez la piste Aïe, t'as-vo Va là-bas, avoue le camp est fatigué Malasso Va là-bas, avoue le camp est fatigué A toutes les princesses d'embouddha Moi-même, je suis un gaëton d'embouddha Danser, danser, rejoignez la piste Ça c'est la fréquence sans discrimination De religion, oui des régions Sors, va là-bas Fous le camp, t'es fatigué Sors, va là-bas Fous le camp, t'es fatigué Sors, va là-bas Fous le camp, t'es fatigué Malasors, va là-bas Fous le camp, t'es fatigué Malasors, va là-bas Fous le camp, t'es fatigué À la guerre comme à la guerre Nous vaincrons, même par la force Tu partiras Je t'avais dit Je t'avais dit Voilà qu'elle T'es ministre, ici-bas, tu as ton temps Voilà qu'elle Gouverneur est ici-bas, tu as ton temps Voilà qu'elle Souprefé, ici-bas, tu as ton temps Wanaquem Tesonda, ici-bas, tu as ton temps Wanaquem Bayal Selame, ici-bas, tu as ton temps Wanaquem Sauveteur, ici-bas, tu as ton temps Wanaquem Taximane, ici-bas, tu as ton temps Wanaquem Capitaine, ici-bas, tu as ton temps Wanaquem Memoros, ici-bas, tu as ton temps Wanaquem General, ici-bas, tu as ton temps Wanaquem Conseiller, ici-bas, tu as ton temps Wana Ken Chef d'Etat, ici-bas, tu as ton temps Wana Ken, 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 Wana Ken Dans ma te kamna, Paul Bia n'a pas compris Ici-bas, chaque chose a son temps Dans ma te kamna, Bia Bimbo n'a pas compris Ici-bas, chaque chose a son temps Wana Ken, Ken, Wana Ken, Wana Ken Je suis de l'audencient, je suis de l'aud Corps LeurRAP, si-bas, tu as ton temps Wana Ken Jean, Wana Ken, Ken, Wana Ken Dans ma te kamna, Paul Bia n'a pas compris Ici-bas, chaque chose a son temps Wana Ken, Wana Ken, Wana Ken, Wana Ken Wana Ken, Wana Ken, Wana Ken Wana Ken, Wana Ken Wana Ken, Wana Ken, Wana Ken J'ai parlé, j'ai crié, j'ai plaidé, j'ai vidéoté, j'ai manifesté Mais pour le bien, il m'a jamais compris, oui, il m'a jamais écouté Ici-bas, chaque chose a son temps, papa On tue les filles chez moi, et on veut que je me taise On jeune les bébés chez moi, et on veut que je me taise On arrache les terrains chez moi, et on veut que je me taise On vend les organes chez moi, et on veut que je me taise On pire les biens de l'Etat, et on veut que je me taise On adresse les papilles chez moi, et on veut que je me taise On vaut les biens de l'Etat, et on veut que je me taise Jamais Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous invite à rejoindre la piste En notre dispersé, danse c'est le step down Oui, c'est le step down, ça c'est le step down Ah oui, c'est le step down La danse des présidents forcés à quitter le pouvoir C'est le step down, lesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça donne ça Sors, vas là-bas 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 Nous disons merci à la direction de production Avec à la manette Jules Camfoudlati Merci, merci pour la régie Merci pour les éclairages Et bien sûr, merci à l'assistance Qui est restée fidèle depuis bientôt 16h Que nous avons commencé avec ce débat hebdomadaire Une édition spéciale Avec des dispositions spéciales On est parti des studios verts de médias d'Africa Pour ce studio de fortune Pour cette édition spéciale Avec près d'un millier de personnes qui nous regardent en direct là On leur dit merci pour leur fidélité Merci de nous accueillir chez eux Et comme on l'accoutumait Malheureusement, on n'a pas lu les réactions Parce que le temps qui nous est imparti Nous prend pas la gorge On n'a pas moins que 16 invités Alors, pour la troisième et dernière séquence De ce plateau spécial Nous avons autour de la table Des personnalités de renom Et à l'extrême gauche Victorin Amenim Biel Victorin Amenim Biel Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Cameroun Et bien sûr de 1992 Victorin Amenim Biel Qui est le président et fondateur de l'Union des Forces démocratiques du Cameroun Entendez UFDC Et qui était en 1992 Le directeur de la campagne De la coalition gagnante Qui en 1992 avait remporté l'élection présidentielle Avec à sa tête John Frondier Victorin Amenim Biel Bonsoir Bonsoir Et à côté de Victorin Amenim Biel On ne présente plus C'est Pa Frondé Et juste à côté de Pa Frondé Une qui vient d'arriver dans ce studio C'est bien sûr Sandy de Boston Sandy de Boston Bonsoir Bonsoir Sandy de Boston Bonsoir Et juste à côté de Sandy de Boston C'est le co-présentateur C'est mon collègue, mon ami Et frère Le maestro modeste Et juste à ma droite Et je vais commencer A toute femme, tout honneur A l'extrême droite C'est une combattante Comme on n'a jamais vu Notre JSC Adélaïde De la basse La brigade anti-Sahadina A côté d'Adélaïde Madiessé On a tout simplement Maître Christian Diomga Avocat au baron du Cameroun Bonsoir Maître Diomga Bonsoir Maître Diomga A ses côtés Le représentant du RDPC Dans ce studio Josué Foucoua Qui est là Qu'on ne présente plus Et à côté de Josué Foucoua A côté de Josué Foucoua Et dans Juste à ma droite C'est un combattant Un combattant Mais alors Un vrai combattant Je manque que des mots Pour pouvoir le présenter Ce n'est autre que Patrice Numa Bonsoir Patrice Bonsoir Patrice Bonsoir Bonsoir à toutes celles De ceux qui nous écoutent Depuis votre studio C'est la énième fois Que vous m'invitez Sur votre plateau Je suis très content D'être là ce soir C'est qu'aujourd'hui Nous avons une viance Avec nous aujourd'hui Ça a toujours été un plaisir D'avoir Patrice Numa Même quand il est hors Des Etats-Unis Et qu'il est sollicité Par médias d'Africa Il a toujours donné son accord Et il a toujours réagi Alors on a débattu ce soir Sur la crise dans le Nosso Comment sont-ils de cette crise-là Il y a eu des avis ici Comment est-ce que les gens Ont appréhendé la traque Au faciès Au Cameroun Le tribalisme d'Etat Les arrestations sauvages Et barbares Qu'on a reçu au Cameroun Les sorties De Atangandji Et de Momohan de Dieu La descente du PM Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest Contredit par Atangandji Une semaine plus tard On en a parlé ici ce soir Et pour cette dernière séquence On va s'apésantir Sur la sortie de crise Très rapidement On fait supprimer Tout le table modeste Avec la sortie de crise modeste Thank you all for honouring This invitation again I'm starting with you Because here we're looking For solutions We've been debating Since three hours ago On the problems we've had So my question to you Mr. Hamelin Mbile What do you think Is the way out of The present crisis Cameroun has found It's all in You have a micro Allez-y You have a micro Bon Alors avant de D'essayer de répondre A votre Votre information Je voudrais D'abord dire merci Aux organisateurs De m'avoir donné la parole Parce que c'était pas prévu Et Je voudrais ici Dire La reconnaissance De tous les Camerounais De l'intérieur A ce que fait La diaspora Camerounaise Pour la dut Pour que les choses Change au Cameroun Vous ne pouvez pas Imaginer le coup Qu'on va à une réunion Comme celle-ci A l'intérieur De Cameroun Parce que les gens Attendent beaucoup Mais pour certaines personnes Ils se disent même Que la victoire Nous viendra de l'extérieur Ça enfin je crois pas Parce que c'est à l'intérieur Que nous allons Avoir cette victoire Donc vraiment Les Camerounais De l'intérieur Et on me remercie Pour ce que vous faites Ce que la diaspora Fait Pour la lutte Je voudrais Vous dire aussi Le salut Des hommes politiques Qui sont actuellement En prison A Yomounais Notamment Les responsables Du MRC Que j'ai rencontré Avant de venir ici Je peux vous dire Qu'ils se portent Bien Bien que la prison Ne soit qu'un endroit L'endroit le plus adapté Pour se séparer Pour se séparer Donc ils vont bien Les étudiants Qui sont Au jour À Jérisse Après Ils sont Au point de venir Mon intervention On va se placer Je pense Je pense que la division Entre les partis Politiques Les leaders Les gens Qui veulent être En tête Etc Ne nous serviront La lutte La lutte Que nous faisons Aujourd'hui C'est la lutte De tout le Cameroun De tous les Camerounais Ensemble Qui nous apporteront Vraiment Qui nous permettront De renforcer Ce rapport de force Qui fait que Le RDPC S'est au pouvoir Encore aujourd'hui Que nos populations Subissent Tout ce que vous pouvez connaître Tout ce que vous pouvez imaginer Je pense qu'il faut Vraiment Se battre On va demander à Sandy De Boston Puisque Parfondé C'est beaucoup Apaisanté ici Sur certains sujets On va revenir à vous Sandy de Boston Bonsoir Chers copanélistes Bonsoir A toute L'assistance Et je vous remercie encore De m'avoir invité A ce débat En ce qui concerne Les solutions De sorties De crise Au Cameroun Nous avons écouté Les avis Des uns et des autres Et il est important De souligner ici Que Comme le grand frère Monsieur Aménie Mbiel L'a souligné Cette solution Ne sera possible Que si nous Coalisons nos forces Alors il est important Que toutes les forces Résistantes Camerounaises S'unissent Et trouvent Des solutions Adéquates Pour non seulement Renverser le régime De monsieur Bia Mais aussi Instaurer un changement Durable Ce changement Il est pour tous Les Camerounais Et nous sommes Aujourd'hui Très heureux De voir Que le peuple Camerounais Dans son entièreté Même ceux Qui doutaient encore Sont conscients Du fait que Ce changement Est inéluctable Ce n'est qu'une question De temps Mais il est Inévitable Alors pour que nous Y arrivions Nous devons Coaliser nos forces Oui bien sûr Mais nous devons Aussi Écouter Ce peuple Nous devons Travailler Pour ce peuple Qui nous a Mandaté D'une façon Ou d'une autre Que ce soit De façon formelle Ou informelle Pour porter sa voix Parce que En fin de compte C'est ce peuple Qui subira Quelques régimes Que ce soit Qui sera instauré Après que ce changement Advienne La voix C'est la voix du peuple Nous allons agir Pour le peuple Par le peuple Et avec le peuple On vous a écouté Santé de Boston Adelaide de Madjessé C'est justement La marche Je fais partie Des techniques La marche de demain Oui tout à fait Au soir tout le monde Donc je dis bonsoir Ici à l'assistance Et merci De vous nous honorez De votre présence ici Je dis bonsoir A tous les compagnolistes Et surtout A vos docteurs Victor et Amélie Qui venaient du Cameroun Avec de fraîches nouvelles De comment est-ce que Notre peuple se porte au Cameroun Et comment nos prisonniers Politiques se portent Moi j'aimerais dire Que la solution A la crise au Cameroun C'est une solution Qui a pris Le 37 ans Pour arriver Et la raison Pour laquelle Nous avons organisé Cet événement C'est justement Parce que Nous aimerons maintenant Changer la façon De faire les choses Parce que si nous Continuons à faire les choses De la même façon Que nous avons fait Pendant 37 ans Nous aurons les mêmes résultats Alors il s'agit de quoi ? Il s'agit pour le gouvernement En place au Cameroun D'écouter son peuple Ça a l'air banal Est-ce pas ? Ce qui se passe au Cameroun Est si grave Parce que nous avons Un gouvernement en place Qui n'écoute pas son peuple Qui n'est pas à l'écoute du peuple Ou alors Lorsqu'il prétend écouter le peuple Il écoute pour réagir Et pas pour comprendre son peuple Et c'est pour ça Que la diaspora camerounaise Réunie aussi aujourd'hui Nous avons l'intention D'amener Non seulement La communauté internationale A nous éviter Mais surtout Le gouvernement camerounais A nous prêter l'oreille Parce que nous avons Quelques solutions A les proposer A notre façon Il s'agit de quoi ? Actuellement Nous avons des prisonniers Nous avons plus de 500 personnes Qui sont en prison au Cameroun Parce que Ils ont Digné Exprimer Leur liberté D'expression Ils ont Osé marcher Avec leurs propres pieds Pas avec les pieds De quelqu'un d'autre Ceci Ça fait partie Des droits de l'homme Et des droits Basés Donc nous voulons Nous demandons Ici aujourd'hui Que d'abord Parce que tous Ceux qui sont en prison Ce sont des leaders d'opinion Qu'ils soient Libérés Sans précondition Voilà la première chose Que nous demandons Ensuite Nous demandons Que le peuple camerounais Le gouvernement camerounais Parce que J'ai entendu quelqu'un Tout à l'heure Parler de dialogue Et je me suis demandé Si ce gouvernement Faisait du monologue Et parlait à nous Lui-même On ne peut pas mettre Que le peuple camerounais Les leaders d'opinion En prison Et parlait de dialogue Avec qui allez-vous Dialoguer ? Il est question ici Qu'on libère Les prisonniers Que ce soit du MRC Que ce soit Les leaders Du Sardin Cameroun Que tous Ces Camerounais-là Soient dehors Pour enfin s'assoient Tous ensemble Autour d'une table Et tenir ces dialogues Et maintenant J'ai un dernier point Je vous en prie Lorsqu'il y aura Ce dialogue-là Parce que nous leur faisons Confiance Ce sont des leaders d'opinion Ils sont très intelligents Ils pourront décider Eux-mêmes De la prochaine conduite A tenir Pour un Cameroun Beaucoup plus prospère Beaucoup plus démocratique Où les droits Des êtres humains Sont respectés Pas seulement Les droits de certains Mais les droits De tout le monde Où certains ne se sentent pas Comme des porcs Et des rats chez eux Mais aussi Tout simplement Camerounais La clé sur le dialogue Inclusif Alors Patrice Nouma Patrice Nouma On vous a vu Souvent sur plusieurs fronts Des fronts sociaux Économiques Politiques Aujourd'hui Vous êtes Dans le DMV Pour la marche de demain Patrice Nouma Bonsoir à tous ceux Qui sont dans cette salle Je vous remercie Pour une fois De plus de m'avoir invité Ici Je me sens tout petit Quand je vois le grand frère Amélie Bialou Ça veut dire Que le combat Ne peut que continuer Ils ont commencé Ils n'ont pas fini Nous allons continuer Nous n'avons pas guéri Peut-être même Si nous ne nous faisons pas attention Nous attendons Nous ne vont pas finir ce combat Donc je suis très honneuré D'être coupé Du grand frère Vous êtes pessimiste ? Je suis optimiste C'est pour ça Je suis très très optimiste J'ai écouté tout le monde Je veux remercier Toutes celles de ceux Qui se sont déplacés De France Et d'un peu partout Pour être ici ce soir Ça veut dire Que nous avons beaucoup travaillé Je me rappelle Parfois J'étais sous la pluie Tout seul Tout seul J'étais Rejoint par quelques-uns Mais aujourd'hui Je ne peux pas compter Ceux qui sont dans la salle Ça veut dire Que nous sommes nombreux Et c'est une première victoire Ça veut dire Que dans Aminem Bialou A fait son travail Il nous a inculqué Cette volonté De se battre Et de combattre Et je veux aussi La transmettre A ceux qui viennent après moi Je suis très content De vous voir Nouveau ce soir Applaudissez pour vous-même Si j'avais débat Ce n'est pas Alors Je voulais dire ici Que j'ai écouté Tous les panélistes Que je salue ici Présentement Il y a quelque chose Qui vous échappe Ce que nous avons à faire A un félin Monsieur Biya Qui ne veut pas le dialogue Il ne veut pas le dialogue Monsieur Biya a travaillé Pour se maintenir au pouvoir Tout ce qu'il fait C'est conserver le pouvoir Il ne pense pas Pour développer Concevoir Pour conserver le pouvoir La compatriote Je le dis tout à l'heure Le mot dialogue Parait être un vain mot Mais monsieur Biya A reçu Toutes les personnalités Du monde entier Qui lui demandent La même chose Tous les jours Quand il ne veut pas répondre Il instrumentalise Les journalistes Avant le professeur Maurice Camteau Mais pas médiateur Avant le professeur Maurice Camteau Rappelez-vous Que j'ai publié Une vidéo Où un ministre camérounais Dans une pièce Comme celle-ci Était accompagné Des Camérounais D'une région Je dirais même De chez moi Qui lui demandait Monsieur le ministre Nous voulons les machettes Pour aller attaquer Les anglophones Chez eux Parce que quand ils vont venir ici Il nous faut les machettes Il nous faut les machettes Ça paraît amusant Mais c'est très sérieux On parle là Dans la capitale Du Tamroun Devant un ministre Des citoyens Qui demandent des machettes Pour aller attaquer Les autres Et qu'est-ce que Les anglophones Nous demandent Nos compatriotes Ils expliquent Ce que nous vivons A Yaoundé Le mal vivre La mauvaise réponse A ce mal vivre Les a poussés A sortir dans la rue La soeur parlait Tout à l'heure Du dialogue Les anglophones Ont fait le dialogue Ils ont écrit A monsieur Bia Les avocats Si vous ne nous répondez pas En quelle période Nous allons marcher Ils ont écrit Ça a pris deux ans Que j'arrive de dire Alors Faut-il proposer A monsieur Bia En 2012 Quand j'arrive dans ce pays Qui est à la France Je me dis Si je commence Ce combat en France La France La capitale du Cameroun Si je commence La bombe On va me tuer Donc quand j'arrive ici Je m'en vais Au département d'Etat Dire à ces gens Faites attention Il y a quelque chose Qui se présente là-bas Ça ne se sent pas bon On a fait le dialogue On a proposé A monsieur Bia Il faut dialoguer Avec les Camerounais Il faut écouter les Camerounais Si vous n'écoutez pas Les Camerounais Vous allez écouter qui ? Monsieur Cameroun arrive Vous croyez que Dans le gouvernement De monsieur Bia Il n'y avait pas Des personnes Qui pouvaient se présenter Comme Être candidat A l'élection Monsieur Paul Bia A neutralisé Tout le monde Camto a fait déception Il a dit Je m'en vais m'oublier C'est ça le problème Les journalistes Ne peuvent pas parler Vous avez On a comme la belle Bruno Tani Qui ne parle pas politique Il a été vive seulement Comme il ne dit pas Que Chantal Bia est belle Paul Bia est bon On a mis On a mis des Vous avez Chantal Roger Thule Il dénonce Que l'argent De nos parents Qui ont travaillé Un individu Prend cet argent Il l'amène A l'Espagne Pour aller voir un match Et les parents Ne sont pas payés On a décidé De poursuivre Roger Thule Le mettre de côté La méthode C'est que On propose On le traduit Au tribunal Dans trois tribunaux Le même jour A la même heure Douala Yaoundé On joue partout De façon S'il ne se présente pas On le met en prison Vous voyez Il faut absolument Qu'il soit coupable Je vais vous dire ici Les gars Monsieur Bia N'a pas besoin De dialogue Avec nous Le grand frère Tout à l'heure Disait que La victoire C'est les Camerounais Qui vont se libérer Les Camerounais De l'intérieur Ne peuvent pas Se libérer Monsieur Camtou A dit une phrase Qui m'a beaucoup touché J'étais même d'ailleurs Une des personnes ici Qui était contre Le professeur Maurice Camtou Parce que j'ai dit Qu'on ne peut pas Aller à l'élection Présidentielle Avec un code électoral Où Monsieur Bia Contrôle même Les enterrements Des personnes On ne peut pas Aller à gagner Monsieur Bia J'ai dit à Monsieur Camtou Que je ne consigne pas ça Mais Monsieur Camtou Est parti Mais en allant Il a aussi bien fait Parce qu'il a perdu Au monde entier De découvrir Ce que nous dénonçons Depuis Donc Quand ce monsieur Sort Il parle un langage De paix Vous chutez ? Oui oui Je vais chuter Il parle un langage De paix Il dit Je ne veux pas Prendre le pouvoir Sur le sang Des Camerounais Et quand il sort Il dit aux enfants Rétenez bien cette phrase Allez à la maison Demandez à vos parents De sortir Satrifiez Leur vie Comme de satrifier La miel Pour mes enfants C'est un message Très fort On ne met pas Quelqu'un en prison Qui soit aussi Même en deuxième position On le met en prison Ça veut dire que Monsieur Bia Le va pas le dialogue Très bien Je vais conclure Je vous donne moi Une seconde C'est vous qui avez La position De libération du Cameroun Ici aux Etats-Unis Très bien On va S'il vous plaît On va prendre l'avis De Maître Jomga Maître Jomga Vous avez été invité Sur ce plateau En tant qu'avocat Au barreau du Cameroun Il y a des gens Qui sont arrêtés Et qui se retrouvent En Condengui On ne trouve pas De dossier Qui les envoie En Condengui Il n'y a pas Le dossier Au greffe de la prison Il n'y a pas Le dossier Au niveau du tribunal Les avocats Les avocats Les avocats N'ont accès A aucun dossier Et ils sont en prison La vision D'un juriste Permettez-moi tout d'abord De saluer N'est-ce pas M. Amélie Biel Dont j'ai suivi Depuis ma naissance Jusqu'à ce que je Passe les études Tout son parcours Durant Lesquels Il a influencé La politique caméronaise Du moins du point de vue De l'opposition Permettez-moi aussi De saluer tout le panel Ici présent Et surtout Mon grand frère Patrice Noma Que je respecte énormément Avant que d'intervenir Dans ce débat J'avais Au cours D'une autre D'une de vos Émissions Autrement composées Indiquées Que le Cameroun En fait Est dans Un ensemble De melting pot Et ça se voit Sur beaucoup de points Aussi bien sur le plan politique Que sur le plan juridique En passant aussi Par le plan social Et en ce qui concerne Les différents éléments Que vous avez évoqués Tout à l'heure Ce n'est pas nouveau En tant qu'avocat Nous avons subi Et nous avons été Victimes En même temps que nos clients De toutes ces exactions Nous avons été victimes De ce que nous appelons Aujourd'hui Nous qualifions aujourd'hui De voie de fait En fait Le gouvernement Ne suit pas L'effectivité Des procédures De l'assonage juridique Mis en place Dans le système Camerounais Mais le gouvernement Camerounais Se permet Au nom de la puissance Publique De procéder Aux voies de fait Ce qui aboutit N'est-ce pas A ces résultats Que nous déploierons Et que nous dénonçons Tout le temps En ce qui concerne Les documents Perdus Ce n'est pas Comme j'ai dit Tout à l'heure Un fait nouveau En fait Ce qui se passe C'est que Les principes généraux De droit Ne sont certainement Pas respectées Par la justice Camerounaise Nous commençons Déjà par L'introduction Des actions En justice Nous commençons Déjà par La prise en compte De l'action publique Au Cameroun Et nous constatons Effectivement Que les procédures Ne sont pas respectées Depuis La police judiciaire Jusqu'à L'emprisonnement En passant par Le tribunal judiciaire En passant par L'instruction Donc Si un document Ne se retrouve pas Dans les bureaux Du CLEF En fait C'est qu'il n'a jamais existé Il faut le savoir Donc Ça donne l'occasion Pendant ce temps Que La personne Interpellée Est en train de subir Ce temps En prison Ça donne le temps Au ministère public Ou A l'administration pénitentiaire De créer un document N'est-ce pas Pour soit Inculpé Et Soit Conserver Le mis en cause Dans la cellule judiciaire Donc c'est un fait Qui Certainement Ne va pas D'une manière Aussi simple Disparaître Il faut des actions Il faut des dénonciations Il faut même L'intervention De la communauté internationale Pour dire effectivement Que Sur le plan juridique Le Cameroun n'est pas prêt Le Cameroun n'est pas En train de respecter Les droits de l'homme Le Cameroun A besoin Qu'on lui donne Une leçon Le Cameroun a besoin Que le système Change même Pour que les choses Aillent mieux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 We thank you For the Cam It is Unfortunately One of the consequences Of live shows We thank you Qu'est-ce qu'on n'a pas compris ? Ici, chaque chose à son temps est Ici, chaque chose à son temps est Dabu te kamoho, dabu te kama Mon enfant a yoné, mon nouveau mme ka Né Mitao, ngallou soné, quel gachi Dabu te kamoho, dabu ya n'a pas compris ? Ici, chaque chose à son temps est Dabu te kamoho, dabu ya n'a pas compris ? Ici, chaque chose à son temps est Dabu te kamoho, dabu te kama Quel gâchis De la rue au palais Elle avait tout pour plaire Elle a tout fait pour déplaire Quel gâchis J'ai parlé, j'ai crié, j'ai plaidé J'ai vidéotipé, j'ai manifesté Mais Paul Bia n'a jamais compris Oui, j'meugne jamais coûté D'ici-bas, chaque chose a son temps papa On tue les filles chez moi Je veux que je me taises On tue les bébés chez moi Je veux que je me taises On arrache les terrains chez moi Je veux que je me taises On vend les organes chez moi Je veux que je me taises On pille les biens de l'Etat Je veux que je me taises On adresse les papilles chez moi Je veux que je me taises On peut le dire que l'État, mais on peut le dire que je ne peux pas jamais. Ça ne sert à rien, parce que les nations... Calme-toi, calme-toi, Chochon. Juju, calme-toi, calme-toi. OK, ladies and gentlemen, we just want to thank you for the composure. We are saying this is the only platform where we can express our opinions. We can differ with people in our opinions, but we must always let them express it so we know what grounds they stand on, so that they can also get to learn from our opinions. Right now, we'll be giving the mic to Pa Funde. We are brus-catching. You come there, we are brus-catching. Ladies and gentlemen, we continue to thank you for the camp. We think this is the only platform where we can express our opinions. Though we might define opinions, but we need to listen to each other so we'll share and equally learn from it. This is the kind of dialogue we were requesting from the regime in place, so we should also show this spirit of wanting to dialogue. We're giving this time now to Pa Funde, who has been here very patient and listening to co-panelists, who has something to say. We're looking up for a solution to get out of the situation where we found ourselves in. So, Pa Funde, what's your opinion, and what do you think you can bring up for a way out of this difficult moment? Okay. Thank you again for the opportunity to say one or two words. I would like to propose a slightly different solution, which is a little bit different from what many people have said thus far. The Cameroon that we know, especially during the German Cameroon time, right, when the Southern Cameroon's parliamentarians were going to Nigeria, most of their political parties started with the letter K. and that is because they were dreaming of, you know, coming back together with their brothers of the East, okay? Now, during the real nationalist war, we had people like MS-1D, who was hiding in the Southern Cameroon's, and when the French discovered that MS-1D was in the Southern Cameroon's, they requested from the British to get MS-1D, but the British refused to send MS-1D to Sudan, and later on to Algeria, and then eventually MS-1D ended up in Ghana with Kwame Krumah. That is why much later on in 1959, Kwame Krumah visited the Prime Minister of the Southern Cameroon, John Vu Foncha. So this is what I want to say slightly. You see, with the Southern Cameroon's crisis and everything that is going on in French Africa, especially given the sovereignty of the French CFA and everything, a lot of us from the Southern Cameroon would have thought that the French-speaking Cameroon's would have used this as an opportunity to work with us, right, so that we could eventually liberate and get a paradigm shift from the Arabian collusionist with Paul O'Sullis, Paul O'Sullis, to the real nationalist and independence movements to eventually liberate our country. Because with us, with the Southern Cameroon's, it's not really a matter of a change in regime. Because from our perspective, even if there's a change in regime, we would still have the Francophone majority, Marino majority, tyranny. So that is why, as far as we are concerned, we want to reinstitute what used to be, even prior to 1961, we had the Scottish Parliament there. It took 300 years for the Scottish Parliament to come back. So we're talking about a situation whereby if things are not properly redressed, the South Cameroon's movements are still going to continue well after perhaps the regime change, how ever it comes. Because we keep hearing about the institution of the vice president position, and so on and so forth, but that has never happened. So that's just some little difference of opinion that I wanted to register there. Thank you. Thank you to you so much. Ok, merci chers téléspectateurs, merci chers internautes, et à l'assistance, nous disons merci pour votre fidélité et votre patience. L'homme a créé la machine, la machine a fini par le trahir. On a eu quelques soucis techniques et vous vous êtes sûrement rendu compte qu'on a eu des blancs à l'antenne et pour cela, ça nous a pris quelque temps, ce qui fait que le temps imparti est déjà arrivé à son terme. Nous sommes à plus de trois heures d'émission ici dans le cadre du débat hebdomadaire édition spéciale. On va dire merci à tous les panélistes qui sont passés par ici dans le cadre de cette émission séquentielle. On a reçu tour à tour Pasteur Kennedy et Jacha, Patrice Numa qui est là avec nous, Sandy de Boston, Maître Jomga, Adelaide Madjesse, Kenneth, le grand frère, pas fondé, Victorin Amélimbiolo, Jastanier, Maître Jomga comme on l'a dit, Josué Fecroix, Michel Mwamba et bien sûr, je suis accompagné de mon collègue et ami, mon confrère, le maestro modeste pour la partie dans la langue de Shakespeare, autant pour moi. Donc, je vais dire merci à l'assistance, merci à Patrice Gana, Mireille Diop, le professeur Bonar Wabo, ils sont nombreux, on ne va pas citer tout le monde, qui ont fait le déplacement de cette salle, soit dit qui, ils sont nombreux dans cette salle à qui nous disons merci pour avoir été membre de l'assistance. Nous serons partis parce que Patrice, dans quelques instants, on va poursuivre avec ce débat dans notre plateforme et nous invitons donc par la même occasion bon nombre de personnes à prendre contact avec Médiadeux africains. Merci Jacques Chouan, merci à tous ceux qui ont permis qu'on puisse enregistrer cette émission dans ce studio de fortune. et comme je l'ai dit, on sera partis parce que Patrice, derrière la caméra, Jules Kampour-Lati avec comme assistant Alain Chamo, Médiadeux Africa, c'est votre média, celui qui pénètre dans vos domiciles sans demander votre avis mais que vous acceptez aussi courageusement et fidèlement. Merci à tous, à plus tard. Merci à tous. C'est bon. Sous-titrage ST' 501